Et bonjour et bienvenue sur ce live exceptionnel sur la chaîne Twitch du CNES. Ce soir on va jouer à Kerbal Space Program et on va pas faire n'importe quoi, on va aller direction Joule et ses lunes parce qu'on va faire un challenge proposé par le Kerbal Space Challenge dont j'ai un représentant avec moi. Ce soir j'ai Yann, bonjour Yann. Bonjour à tous. Tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Eh bien oui, ça va très très bien également. Je suis très contente de faire ce live. Je pense qu'on va bien rigoler et qu'on va apprendre aussi plein de choses au passage. Mais bon, ce n'est ni Yann ni moi qui allons jouer. Nous serons là pour commenter ce que vont faire les autres et les autres étant les ingénieurs du CNES. Donc j'ai avec moi Julie, Florent, Laurent et Simon. Bonjour à tous les quatre. Hello. Je vous propose déjà de faire un petit tour de table pour voir un petit peu, qu'on sache un petit peu qui est qui et qu'on voit chacun, chacun, chacune votre rapport au jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ce que vous faites dans la vraie vie, à votre métier ? Est-ce que vous jouez beaucoup, pas beaucoup, etc. Voilà, je ne sais pas. Qui veut commencer ? Personne. Allez-y. Honneur aux dames. C'est vigne. Oh ! Si vous voulez, je peux commencer. Du coup, moi, je suis Julie, je suis la stagiaire de Laurent. Je viens d'arriver au CNES. Et bon, comme tout le monde dit, c'est passionné d'aérospatial. Alors, Carval Space Programme, grande histoire d'amour. C'est un peu un jeu qui réunit globalement tous les passionnés d'aérospatial. Parce que moi, j'ai une association à l'INSA, par exemple. Le Clash Facile. Et c'est vrai qu'on fait les soirées brise-glace et on fait des soirées gaming Carval Space. Le jeu, pour rappel, c'est un jeu de construction, de simulation de conquêtes aérospatiales. Et donc, on va retrouver pas mal, on va retrouver en plus ludique et un peu plus facile tous les aimants qu'on peut retrouver quand on fait du spatial au CNES. Foli volou ! Merci beaucoup ! Florent, je prends dans l'ordre du Discord. Pas de soucis, bonsoir. Je m'appelle Florent, je suis au CNES. Moi, je suis plutôt sur la partie télécom du CNES. Donc, je ne fabrique pas des lanceurs tous les jours. Mais comme beaucoup de gens du CNES, je suis passionné d'aérospatial au sens large. Et comment je l'ai connu, Carval ? Je l'ai connu, Carval, quand il est sorti. J'ai trouvé ça super drôle de pouvoir assembler des petits bouts de Lego. Et derrière l'aspect tout-nesque, il y a vraiment des principes de mecha-spa que tout le monde n'a pas. Par exemple, si vous essayez de partir tout droit vers la Lune, ça ne marche pas. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont appris avec Carval. J'en fais plus de trop trop. Mais là, pour le CNES, on se devait de le ressortir pour tenter le défi. Merci. Laurent ? Moi, je travaille aussi à la direction des lanceurs, système électrique et logiciel. Donc, Carval, j'en ai entendu parler depuis très très longtemps. Mais en fait, je ne suis pas très gamer de base. Ce qui fait que je m'y suis mis véritablement qu'au début de l'année, quand on l'a trouvé gratuitement sur un magasin, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de l'essayer. Donc, j'ai essayé un petit peu le KSPA. Et puis, comme le KSP-2 est sorti à peu près à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas se mettre à KSP-2 ? Donc, du coup, voilà, c'est vrai que moi, les fusées, j'ai l'habitude, donc je connais bien les principes de mécanique spatiale. Donc, je vois à peu près comment se met en orbite. Je suis physicien de formation. Mais j'ai l'habitude de les piloter avec un ordinateur. Donc, on fait un programme qui, derrière, va dérouler tout le vol. Et on optimise tout ça avec de logiciel. Donc, voilà, on va voir ce que je vais donner en mécanique, ce qui n'est pas ma spécialité. Je suis plutôt dans l'électronique et le soft. Et donc, ça, c'est pour l'aspect construction du lanceur, proprement dit. Et puis, voilà, ce que j'arrive à faire à la souris aussi, au manche. Puisque pour une fois, c'est moi qui tiendrai le manche et pas un ordinateur embarqué. Donc, voilà, ça devrait être intéressant. Et j'espère que malgré tous les bugs, car encore, semble-t-il, KSP-2, on arrivera quand même sur Joule et puis à faire quelques trucs là-bas. Oui, parce que toi, tu vas faire le challenge sur KSP-2. Voilà, ça permet de voir un petit peu cette version de KSP, qui est encore très bêta, mais bon, on peut déjà faire des choses. Et puis, c'est assez joli. À minimum, même si on fait des explosions, ça devrait être belle à voir. Sachez d'ailleurs qu'il y a un compteur d'explosions implémenté pour ce live. Simon, et toi ? Eh bien, bonjour à tous. Simon Tardivelle. Donc, moi, je travaille au CNES Toulouse, au Centre Spatial de Toulouse. Et qui, des fois, a d'autres dénominations dans la communauté KSP. Je travaille en mécanique spatiale. C'est ma spécialité. Et KSP est à la fois quelque chose qui est génial pour la mécanique spatiale, parce que ça montre tous les grands principes qu'on a, toutes les stratégies. On peut vraiment comprendre énormément de mes KSP. Mais en même temps, c'est extrêmement éloigné du boulot de tous les jours, parce que mon boulot de tous les jours, c'est avec des calculs très compliqués, des programmes, etc. Et ça n'a rien à voir avec un pilotage aux manches et placer des nœuds de manœuvre au feeling. Et donc, voilà. Moi, j'ai découvert KSP en 2013 ou 2014, quand il devenait à peu près mainstream, le jeu public. J'ai beaucoup joué jusqu'à 2015-16. Et je l'ai lâché après, parce que j'ai d'autres choses à faire, d'autres jeux à découvrir. Et je l'ai repris tout récemment à l'occasion de KSP 2. Et j'ai vu que KSP 1 avait énormément changé, énormément évolué en s'étoffant de tous les modes de la communauté. Je trouve qu'il est assez bien aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. Donc, j'ai hâte de pouvoir faire exposer des trucs dessus. Voilà. On a une grosse représentation de Toulouse dans le chat, je viens de le préciser. Et du coup, tu as essayé un peu KSP 2 ? J'ai essayé KSP 2, j'étais à 5 frames par seconde quand je regardais les arbres. C'est-à-dire que quand il y avait des arbres, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, le vol atmosphérique était compliqué. Si j'étais en orbite, ça allait à peu près. Je me suis posé sur la Lune à 5 frames par seconde, quand même, sans morts. Ça a marché. Mais bon, là, j'attends un petit peu. Il y avait trop de bugs. Je n'avais pas de trajectoire. Je n'avais pas d'orbite. Ce qui est très réaliste pour un mec qui fait de la mécanique, parce qu'on n'a pas toujours une orbite. Mais voilà, c'était des pilotages complètement aux fesses, comme on appelle ça. Et ce n'était pas assez mûr. Donc, j'attends qu'il le stabilise un petit peu, qu'il améliore la performance, j'ai compris que c'était en fait déjà le cas. Il est un peu plus amélioré en termes de perfo. Et je verrai si mon PC arrive à le faire tourner. En tout cas, bon courage à vous pour ce challenge. Et toi, Yann, ton rapport avec Herbal ? Moi, c'est comme Simon. J'ai commencé très, très tôt. Au début, c'était 0-18. Il était encore en bêta. Et le fait de pouvoir, comme ça, justement, un peu concrétiser ses rêves d'espace, en plus avec des petits chetronfes qu'on pouvait massacrer, c'était quand même assez sympathique. Parce qu'il n'y avait pas d'équivalent. C'était tous les jeux sur l'espace qui existaient à l'époque, c'était plus proche de ce qu'on voyait au cinéma. C'est-à-dire que finalement, nos vaisseaux volaient comme des avions. Donc, d'avoir enfin des fusées qui aient des vrais comportements, c'était incroyable. Donc ça, c'était en 2013. Du coup, il n'y avait pas de tuto à l'époque. C'était à l'ancienne. On faisait beaucoup d'essais-erreurs. Et avec quelques acharnés, on s'était retrouvés sur le forum kervilespaceprogramme.fr. Et puis comme ça, on cherchait vraiment le premier docking, le premier moon landing, comment faire. Et comme ça, de fil en aiguille, de discussion en discussion, on a fini par fonder l'association, finalement, KSC, qui justement a regroupé un peu ce noyau dur et donc a pris à la fois en charge la communauté KSP-FR. Donc on a même hérité du site à la fin. Et cherchait à pousser plus loin le concept de KSP en proposant des challenges du coup. Des challenges un peu plus poussés pour comme ça fédérer la communauté et pousser le jeu encore plus loin, un peu donner des objectifs, puisque finalement, on est dans un bac à salle un peu. Donc pour tous les gens qui cherchaient des objectifs, on était là pour un peu répondre à ces questions. Et du coup, finalement, je n'y joue plus. Finalement, c'est un peu comme ça, Simon. À un moment, ils ont intégré les modèles aérodynamiques et je fais, ah, ma fusée, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ne volent plus du tout. Donc j'ai eu un peu de mal à me remettre le pied à l'étrier. Mais j'ai quand même, j'ai toujours une instance à jour quelque part. Maintenant, c'est mes enfants qui jouent. Ils arrivent déjà à faire des avions qui sont plutôt pas mal, qui sont sympas. Et du coup, je redécouvre un peu le jeu par cet aspect. Il y a, comme tu dis, KSP2 qui est sorti. Pareil, du coup, là, ça nous a obligés à nous rafraîchir et à revenir sur la scène Carballe. Je parle beaucoup. Oui, parce que du coup, avec cette association, vous proposez aussi des challenges, dont notamment le challenge KADJUICE. JUICE, comment on le prononce exactement ? Oui, JUICE. Puis on a ajouté un K parce que c'était Carballe. Donc c'est KADJUICE. Ah, bah, tu partages le truc. En fait, là, depuis peu, donc, l'association, on l'a cofondée avec Guillaume qui est sur le chat. Puis finalement, donc Guillaume en était président. Il y a deux ans, il a une petite fille. Donc il a laissé la présidence que j'ai reprise. L'idée aussi, c'est de voir comment on pouvait, avec un jeu qui était vieillissant, on ne parlait pas encore de KSP2 à l'époque, comment on pouvait un peu remettre de l'énergie dans cette communauté. Et du coup, on a commencé à faire des challenges peut-être un peu plus simples, un peu plus dynamiques. Et JUICE s'inscrit un peu dans cette thématique-là. Et ce qui est vraiment important pour nous, justement, c'est un peu de coller, en fait, à l'actualité du spatial aussi. Et savoir de ne pas rater les grands événements. Juste avant JUICE, il y avait Artemis qui a très, très bien marché, justement, où il y a eu un regard d'intérêt pour KSP. Et JUICE, on ne pouvait pas manquer le coup. Bientôt les derniers vols d'Ariane 5, je crois que c'est l'avant-dernier, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et en plus, les ambitions de la mission qui sont juste incroyables. Et donc, en quoi il consiste également ce challenge ? Je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez le lire. On ne va pas tout lire, je pense que ce ne sera pas forcément le plus intéressant. Mais si tu peux nous résumer un petit peu les grandes lignes. Voilà, les grandes lignes, globalement, c'est on a repris, on a essayé de faire un mix avec la mission JUICE et un défi qui est assez connu dans la communauté carbale qui est JULE5 qui consiste à visiter les cinq satellites de JULE. JULE qui est l'équivalent gazeuse de Jupiter. C'est la grosse gazeuse dans le système de KSP qui est très très proche et qui a été designée avec un peu l'esprit de Jupiter. Donc, l'idée, c'est de placer une sonde je pense que ce soir, on va déjà essayer d'en mettre une. De placer une sonde sur chaque sur chaque astre de JUICE. Donc, une sonde par lune, donc elle en a cinq, et une sonde autour de Joule ou de Jupiter, comme on veut, pour faire en fait un peu le relais de communication de ces cinq petites sondes vers Kerbal. On a voulu, voilà, pimenter un peu le défi en rajoutant l'aspect communication qui est, je trouve, assez bien développé dans Kerbal. Et on n'avait pas encore de défi qu'il mettait en avant d'avoir des objets qui discutent entre eux un petit peu pour une mission inhabitée. Donc, ce soir, ce soir, nous avons trois heures et déjà, on en a mangé une demi. Je vois que les participants quand même, ils sont un peu tous lancés. Moi, j'attends. On attend l'autorisation de lancement, mais c'est pressé. Non, il y a une fusée qui est déjà construite, il y a un KSP-2 qui est dans les starting blocks. On va vous montrer. Il y a des nœuds de made-up qui se réfléchissent et il y a Simon qui contemple. Moi, je suis encore sur la page d'intro où Jim Kerman explique comment faire de la mecrasse. Alors que les autres sont déjà partis, ils ont déjà le doigt sur le bouton pour lancer le lanceur. Ce soir, effectivement, on a différents niveaux de connaissances du jeu. On a un participant qui se lance sur KSP-2. Je ne sais pas ce que KSP-2 propose pour les communications. Je pense que pareil, la Juice, on l'avait proposé comme premier défi à réaliser sur soit KSP-1 soit KSP-2. Comme tu as très bien dit, Simon, KSP-1, maintenant, aujourd'hui, il possède un éventail d'outils incroyables qui nous permet de faire à peu près tout et n'importe quoi. C'est pour ça que souvent dans KSC, on propose de faire les défis avec très peu de mode pour essayer justement quand même d'agréger la communauté sur un noyau un peu similaire pour tous les joueurs. Et là, on a dit, bon, écoutez, on va essayer aussi sur KSP-2. Et KSP-2, il est quand même super permissif. Donc, en trois heures, je pense qu'on peut faire le défi avec KSP-2. Ça rentre. Eh bien, on va voir ça. Allez, je pense qu'on peut commencer à diffuser un peu des parties. Alors, par qui on commence ? Allez, c'est parti ! Ouais ! Let's go ! Alors, par qui on commence ? Je pense que, alors, on peut faire peut-être parce que nous, on voit toutes les parties, on triche, on est les arbitres, on triche, on voit où sont avancés chacun. Alors, Simrou, il est dans un hangar vide. Il est dans un hangar vide. Effectivement, je vais y aller lentement. c'est Florent. C'est Florent, Florent, il a pris un peu d'avance sur tout le monde, il a préparé un lanceur, donc je pense que ça sera super comme... Ah non, c'est Simon qui a pris la volette. Là, c'est bon, je peux changer facilement, c'est bon, c'est à peu près, j'ai juste à cliquer, juste à me dire le prénom et je clique et c'est bon. D'accord. Là, on voit Simon qui est parti bille en tête, qui est... ça part très très vite du côté de Simon. On y va, on va mettre une sonde et surtout c'est important qu'elle soit contrôlable, la sonde, parce que comme moi, je ne vais pas avoir la communication quand je vais arriver sur Joule, je pense, il va falloir que je mette des notes de manœuvre, il va falloir que lui, voilà, c'est ça, à distance disponible. Donc normalement, c'est bon, je vais pouvoir le faire avec celui-là, avec l'Octo 2. Alors, justement, donc, pour la mission originale, alors, aussi un détail, la mission telle qu'on a écrite, c'était une mission qui était plutôt sur le long terme, sur 3 heures, qui visait justement à ce qu'il y ait tout un point de réflexion à avoir la mission pour savoir comment construire ce système de satellites. Et on a rajouté une petite subtilité que j'aime beaucoup, c'est que le lancement devait avoir lieu sur un an, en âge carbide. C'est un peu moins de... C'est une durée un peu plus courte. Mais ce qui compte, c'est que tout soit lancé en un an, sachant que le voyage dure plus d'un an, bien sûr. c'est pour les missions où justement, ils souhaitaient faire des lancements multiples, plutôt que de lancer, hop, d'attendre que ça arrive, de lancer le suivant, d'attendre que ça arrive, qu'ils lancent bien tout au début. Un petit lancement groupé pour justement, on va voir comment ça se déployait tout à coup sur le système Jovian. ou sinon, il y a la stratégie un peu plus bourrine, on va dire la stratégie Starship. On met tout dans le vaisseau, on fait un gros mastodonte et on déploie tout là-bas. J'ai l'impression que c'est la stratégie de Florent. Florent, peut-il me présenter ton œuvre ? Je me suis mise sur la partie de Florent actuellement. Effectivement. Mon lanceur s'appelle Floppy, un nom qui rappelle évidemment les anciennes disquettes. Je pars d'en bas, on voit les Carbinautes qui s'affairent, on se croit à Auknes, on voit très bien Jean-Marc avec sa clé de 12. Je remonte. Beaucoup de boosters, c'est toujours comme ça dans Kerbal. Le cœur du Delta V se joue au début et on n'hésite pas à mettre du booster, du booster et encore du booster. Vous avez un premier étage qui ressemble un peu à celui de Saturn V. Puis un moteur nucléaire parce qu'il faut... Je ne suis pas parti faire de la Propulay et qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de Delta V. Ici, un peu de carburant pour les RCS qui sont au-dessus. Tous les RCS sont concentrés en haut du lanceur et ça, typiquement, je ne sais pas trop ce que ça va donner mais bon. Les panneaux solaires et donc tout en haut du lanceur. Il est tellement grand. Il y a énormément de RCS. Ça, c'est des précos du CNES. Non, disons que... Alors, j'explique pourquoi ce design. Je ne savais pas trop comment restituer dans Kerbal le piment qu'on peut avoir dans les missions spatiales quand une mission se passe et même si on a fait du calcul et des simulations, on ne sait pas. Enfin, on sait par calcul mais tout le monde sert les fesses à l'instant T parce qu'on a droit qu'à un essai. Je ne savais pas trop comment restituer en jeu vidéo. Donc, je n'ai pas testé le lanceur. Et donc, il y a beaucoup de choses dans ce lanceur qui sont... mieux vaut 10 que 2. j'ai tenté le ceinture bretel mais ça va peut-être rien que par sa taille j'ai peur qu'il s'effondre sur son pas de lancement. La redondance des systèmes risque de lui coûter la vie finalement. C'est exactement ça. Ensuite, sur le papier, il a assez de delta V pour aller jusque sur Joule et ce que j'aimerais faire c'est poser ce petit rover que vous voyez là à la surface d'un des satellites qui a un sol solide. C'est pas un petit rover. Moi, je fais un petit rover et il n'est pas petit ton rover. On est plutôt sur du Curiosity. Je vois quelques tonnes. Alors, on a l'extrême chance d'avoir une réplique 1-1 au CST et les roues de Curiosity sont plus grandes que les roues de ma Clio donc je pense que celui-là est quand même plus petit. Ça serait plus entre... Je sais pas. D'une taille... Un carbine par rapport à un humain ça fait quelle taille à peu près. Ah. Une bonne taille à peu près. On peut... On peut... Au poids, je crois qu'il pèse 50 kilos. D'accord, ouais. C'est quand même tout pire. Ça fait 2. Il a une grosse tête. Oui, il y a peut-être 25 kilos dans la tête mais... Donc on peut dire 2 tiers. En soi, ils font ma taille à peu près. Si vous voulez, je le lance. Je veux dire, il est prêt, il est là. Je crois que c'est le moment. Donc pas de coiffe, tout à l'air libre. Ouais, ouais, ouais. Alors pas de coiffe, là encore, la coiffe, c'est des trucs qui demandent des tests et je voulais du sans test. Donc... Pourquoi s'encombrer de ton or ? Préparez-vous à clipper. Allez. Oh là là, la taille du machin. Et en plus, j'ai même pas dit de remplir qu'il tienne le lanceur. Déjà, il ne s'effondre pas. Bon, on va aller. On va dire qu'à tous deux DDO, salut Maj RCS, salut Maj SAS, libérez le pas de pire et on va voir ce que ça donne. Les stages sont prêts, c'est bon ? C'est pas qu'il y a qu'il y a des struts parce que là... Il y en a. Maintenant que je vois le nombre de boosters, j'ai un peu peur de la survitesse en fait. C'est bon. Allez. 3, 2, 1, c'est un feu. Ah, ça part pas mal. Ça part pas mal. Il part droit. Un décollage de nuit pour mieux voir les flammes. Ouais, avec les boosters, en dessous, c'est l'armagallon. Alors j'imagine que chacun a sa technique pour atteindre l'orbite mais moi, en gros, ça va être du 40 000 pieds, 40 angles d'inclinaison. C'est incroyable. Oh là là. Ça, ça veut dire qu'il va déjà assez vite c'est de la condensation. Combien de boosters on nous demande dans le chat ? le max ? Le max ? Quand on met le truc de démultiplication, du coup, ça fait 3, 6, 8, je crois. 16 000 mètres. Ça va pas. On est à 3G, c'est ça ? Il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas assez. C'est inhabité, on a le droit. Oh là là, ça part mal. 1 200 mètres secondes à 30 000 mètres, il y a encore de l'air. On suggère un gravity turn dans le chat. Ouais, j'aurais suggéré de tourner. Pour l'instant, c'est tout rouge, je veux pas mettre de contraintes sur la structure. Ça se calme, allez, on va tenter. On va un peu faire pour le max Q, là, quand même. On est sur du gravity turn à 80 degrés. Et discrètement, on met de la poussée. Pardon, excusez-moi pour le gros mot. Ça se passe pas si mal, en fait. On est un peu de patate, mais très honnêtement, oh là là, c'est chargé. On voit que les airs et ça, il y a du monde sur cette partie. Bon déjà, pour l'orbite, ça semble bien parti. Pour ceux qui n'ont jamais fait de mécanique spatiale, l'objectif du vol, c'est d'abord de faire une orbite stable et ensuite de faire un long voyage jusqu'à Joule pour tenter une interception de Oman, ça s'appelle. Donc là, je pense quand même pouvoir couper les moteurs jusqu'à l'apogée de l'orbite temporaire parce que, bien évidemment, c'est pas du tout efficient de mettre de la poussée dans le sens de l'orbite quand on est si bas. C'est totalement gâché. Donc on a le droit d'accélérer le temps sur le stream ou pas ? Bien sûr. Ah bah oui, si tu es arrivé en 3 heures. C'est ça, sinon ça risque d'être assez long. Juste près de l'apogée. J'ai besoin de ton avis, Yann, dans le chat, on demande si ça compte comme un boom ce qui s'est passé ou pas. ça marche plutôt très très bien. Je ne sais pas si j'aurais lancé les RCS aussi tôt. Je risque de retrouver un poil de monoprop là-haut. On n'a qu'un effet on donne tout. Et je suis étonné que la longue floppy qui portait super bien son nom soit aussi rigide. On a fait une prédiction dans le chat pour savoir combien il y aura d'explosions. Pour l'instant, 52% des voix vont pour entre 3 et 5 explosions pendant le live. C'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. C'est grâce à cette animation d'une orbite qui se fait dans KFP que j'ai vraiment compris à l'époque vers 2012 quand c'est sorti parce que c'était vraiment qu'une orbite et comment ça se passait. C'est rien d'autre qu'une chute qui reboucle sur elle-même. Je trouve ça toujours très onirique de voir l'élargissement de l'orbite jusqu'à ce qu'elle englobe toute la planète. Là, ce n'est pas encore le cas. Si je laisse faire, ça va retomber sur cette zone-là. Si je remets de la poussée, l'orbite s'étend et dès que ça dépasse la planète, c'est en orbite. Ça arrête pas. Et quelque part, le fait d'accélérer tout droit pour aller à gauche sur un transfert d'omane, c'est assez contre-intuitif. C'est vraiment un jeu qui montre le mieux. Orbit. Il est donc l'heure de déployer l'antenne pour aller sur joule, il faut capter. Et quelle solution électrique t'as prévue pour ton système ? Alors, il y a des petits panneaux solaires et il y a des batteries et c'est à peu près tout. Il n'y a pas de réacteur ou de pile au plutonium de ce genre de choses qu'on a utilisé dans le vrai spatial. Ah, c'est le lanceur un peu à la route. Et on veut aller donc... Je ne fais pas trop mal en direction, soit... On veut aller là. Et vu où est Joule par rapport à Kerbin dans ma partie, je pense qu'il nous faudra au moins deux à trois ans. Mais on va accélérer le temps dans cette partie, d'ailleurs. On va déjà faire la première sortie d'orbite de Kerbin pour aller autour du soleil. Donc ça va se passer à peu près là avec une manœuvre où on va accélérer la vitesse. Et voilà. Ça me paraît pas mal. voilà pourquoi beaucoup de... Donc, par rapport à ce qui était dit, je ne vais pas avoir de soucis a priori de mono-ergol parce que j'ai un gros, gros, gros réservoir de mono-ergol. 837 sur 870. Normalement, on a deux, trois phases de retournement pour aller jusqu'à Joule. Et donc là, tu vas tout conserver. Ça, c'est ton orbiteur. Ah non, 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 il y a des étages. Là, on est sur les gros moteurs un peu type Saturn V. Ensuite, on a un autre étage juste après où il y a deux moteurs beaucoup plus petits. Et ensuite, on a le moteur nucléaire qui est le moteur un peu qui procure l'endurance qui est très, 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 très élevé en delta V compte tenu de la masse qu'aura le lanceur à ce stade. Et normalement, si je me suis pas loupé, il doit y avoir assez pour arriver. Bien évidemment, vous voyez que, par contre, c'est complètement fait aux doigts mouillés. C'est-à-dire que cette orbite qui est en carbine, là, elle n'est pas calculée. C'est l'étage de Saturn V qui va nous assurer la... On a une question de Zadkites. Est-ce que, du coup, il y a des fenêtres de lancement à respecter, etc., pour le moment à lancer, pour ce genre de manœuvre ? Alors ? Alors ? Si on fait les choses bien, oui. Mais je laisse mon flag répondre. Ouais. Pour tout les planètes, il y a ça. Et donc, Joule, il y a des sites qui sont fournis aussi, qui ont été développés au cours des années sur KSP, qui vont calculer pour nous et expliquer à quel moment il faut tirer pour avoir le moins de besoin en Delta V. Et tout à l'heure, je regardais ça juste avant que le stream y commence. Ils disent que, pour décoller, je vais vous montrer sur la Trekking Center. Ouais. Je mets ta partie. En fait, quand on va décoller, il faut regarder où est Joule. Et il faut que Joule soit 90 degrés par rapport à cette normale-là. Et donc, c'est la position que j'ai. Et donc, la planète, elle va avancer de ce côté. Carbine, elle tourne dans ce sens-là. Et quand je vais faire mon transfert, en fait, on va... Donc, l'orbite est plus grande, donc Joule va moins vite que nous. Mais par contre, le temps que la fusée arrive, elle va rattraper. Donc, l'idée, c'est de taper la trajectoire ici. Donc, c'est normalement ce qu'on devait voir sur les points de manœuvre des uns et des autres petit à petit après. Tu ne devrais pas être trop loin d'un transfert domaine, comme ça. Donc, un angle de 90 degrés entre Carbine, le Soleil et Joule. Ouais. Ou sinon, tu peux aller chercher discrètement sur Internet. Il y a des belles figures. Il y a un petit document, ouais. Je vais voir si je peux les ficher. C'est assez pratique. Donc, toi, Julie, tu es aussi partie sur plein de boosters de ce que je vois. Oui. Alors, oui, pour secrètement, on a vu des essais pendant que Laurent a montré Floppy. Alors là, on est sur une stratégie similaire avec une cuisse de AP. ça brûle bien, ça marche bien. Allez, on lance. C'est mon deuxième lancement parce que je me suis planté. J'ai mis un propulseur d'air à gole solide pour un moteur qui a besoin d'air à gole liquide. Du coup, forcément, je suis arrivé en mine orbite chez la médaille. Pourquoi il dure deux minutes ? On a perdu ton jeu, Julie. J'ai l'impression que la connexion n'est pas hyper stable. C'est bon, c'est revenu. C'est revenu, parfait, parce que j'étais en cours de lancement, je ne pouvais pas... Je montre, pour ceux qui voudraient le voir, le petit récapitulatif des angles de transfert optimaux. ça tient en une figure, en fait, c'est assez pratique. En fait, en bleu, on voit Kerby. Si on regarde Joule, on voit qu'elle est à 90 degrés. Si on voulait aller sur Duna, par exemple, qui est Mars, en gros, la rouge, c'est un angle beaucoup moins important. L'idée, c'est qu'en partant de là et en faisant une orbite de transfert d'Oman, c'est une ellipse, qui commence ici et qui finit sur Joule. Effectivement, le temps de faire ça, Joule, effectivement, sera arrivé ici. Donc, oui, ça lague, mais voilà. Merci. Je reviens vers la partie de Julie. Ça part bien. On a raté le gravité, à moi. C'est bon, vous avez ma partie ou pas ? Oui, c'est bon. Parfait. Ça a l'air d'être bien parti. Ça a un peu chauffé, mais ça va, ça s'est bien passé. Je ne suis pas là non plus. Il est en orbite avec les boosters. De fouet. Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler comment, quand on a une rupture de diamètre sur une fusée, comment on fait pour mettre du revêtement, juste pour que le bord soit lisse ? C'est plus ou moins automatique. Ah ! Boum ! C'est un débris, c'est un débris. D'accord, d'accord. C'est quoi le nom du lanceur ? Je ne l'ai pas nommé. C'est vrai, ça. Donc, c'est le lanceur définitif ou on est sur un second test ? Non, en fait, c'est tout simplement parce que quand on va... Alors, je me suis fait avoir juste avant le stream, pareil, on m'a dit de laisser les réseaux de communication. Du coup, si on veut aller sur Jul, il faut d'abord mettre un satellite de télécom. Et du coup, il est dans ce lanceur-là. Donc, il y a le satellite qui est juste là. D'accord. Et puis, comme ça, ça me permet de me chauffer parce que ça fait deux ans que je n'ai pas joué. Donc, où est-ce que tu vas placer le satellite, du coup, ce premier relais ? Je vais le placer en orbite autour de Jul. D'accord. Tu vas finaliser l'orbite autour de Carbine ou tu pars directement ? Je ne sais pas, je suis tentée. Oh non, on va finaliser, il n'y a pas beaucoup à faire. Il y a combien ici ? Ça va. Du coup, on va... Mon cher Stambathros, le compteur d'explosion, il est toujours à zéro. C'est pour ça que tu ne le vois pas. Et ça affichera juste des messages dans le chat. Je voulais essayer de faire en sorte que ça affiche sur le live mais je n'ai pas eu le temps de le mettre en place. Je pense savoir comment je pourrais faire pour les prochaines fois mais je n'ai pas eu le temps de l'implémenter encore. Non, je suis en train de me dire que je peux commencer à bidouiller mais non, je ne vais pas commencer à bidouiller alors qu'on est déjà en live. Je vais essayer le meilleur moyen de tout casser. On rajoute un gros compteur dégueulasse sur la scène. Mon côté floppy, je viens de faire la poussée d'injection pour quitter la cabine pour devant. Tu perds une petite séparation. Comme c'est beau. C'est parfaitement sous contrôle. Toujours pas d'explosion. Non, non, c'est même étonnant parce que pour un lanceur pas testé, d'habitude, ça fait partie du pack qui est bien. Donc là, pour l'instant, par contre, on ne sait pas de pain. Là, clairement, on parle. Ça va être... Tu parles du bon côté au moins. Oui, c'est ça. Au revoir, au revoir petite planète. Bon voyage. On imagine quand même la solitude d'un vrai astronaute qui vit ça complètement au ralenti mais qui voit la boule s'éloigner alors que c'est sa planète qui doit être... de l'orbite solaire. Et voilà. Bon, maintenant, il va falloir attraper... Attraper Joule. Bon, je ne peux pas... Alors, tu peux nous raconter comment faire un bonnet de manœuvre ? Non, parce que pour l'instant, ce n'est pas tellement le cas. Ben voilà. Je trouve que tout en sort pas mal. Regardez. Elle est là où tu l'avais dit. Oui, oui, oui. Alors par contre, c'est quand même le coup de peau des buts. C'est plus compliqué d'avoir une interception d'orbite. Là, je suis allé vraiment à l'œil en disant 90 degrés. En gros, ça passe et ça passe. C'est-à-dire que là, je fais ma manœuvre ici. Alors ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout ni le monde du spatial. Il y en a peut-être sur le stream ni le... ni Kerbal. C'est très contre-institif, mais en gros, je suis en orbite autour du Soleil et au milieu. Il faut que je sois de l'autre côté pour modifier l'orbite de ce côté-là. C'est très contre-institif, mais dans l'espace, c'est jamais on part tout droit plein pot et on arrive. Non, non, c'est quand vous êtes de l'autre côté de votre astre que vous allez modifier l'orbite en amont. Et là, du coup, j'ai une injection à faire de 2600 mètres secondes qui est énorme dans 177 jours. Et on a un bouton magique. C'est important d'avoir mis la blinde de RCS. Malgré sa taille imposante, c'est à peu près manœuvrable. Donc tu as le joueur qui met les RCS sous extrémité. Toi, tu as plutôt une stratégie où tu y en mets plein au milieu de... Aux extrémités, j'avais déjà les batteries, les panneaux solaires, etc. Donc je les ai mis juste en dessous. Mais effectivement, je les ai mis le plus loin possible pour avoir du bras de levier. Et donc, à les 177 jours, ça va être un peu long à attendre. Donc on va accélérer 100 000 fois le temps. Je crois que... Peut-être que tu as une option pour aller directement jusqu'au point de manœuvre. En fait, t'es pas jonglé comme ça avec le temps. Il va te le faire comme ça. C'est possible, mais j'avoue que j'ai toujours fait comme ça. Et faut pas souper quand t'es en 100 000 fois, ça va vite. Oups ! C'est arrivé à tout le monde. On n'est pas allé voir Simon encore. Non, Simon, il est en pleine de phases de réflexion. t'es en pleine de mon édifice de sonde. Justement, pour parler un peu de Jus, sur Carbol, en fait, ils ont simplifié le système en mettant les astres globalement sur le même plan. Donc ça, c'est facile. Finalement, on part sur le plan équatorial. Déjà, en plus, on a la chance d'avoir le centre de lancement sur le plan équatorial. Et on se retrouve assez facilement. Là, on l'a vu, tu n'as pas eu de correction d'assiette pour capturer l'orbitre de Joule. Comment ça se passe en vrai ? Donc là, finalement, c'est peut-être Simon dans les calculs de mes casquards. Comment ça se passe en vrai pour capturer le plan de la structure qu'on cherche à viser ? Est-ce qu'on fait des... Je me demandais, justement, est-ce qu'on fait des trajectoires un peu ce que j'appelle cobayes ? C'est-à-dire qu'on ne cherche pas trop à épouser l'orbite de Jupiter, mais on fonce droit dessus et puis on se dit une fois que je suis dessus, je le freine. Je me fais capturer par l'atmosphère ou quoi que ce soit pour épouser l'orbite qu'elle a autour du Soleil. Ou au contraire, on cherche à épouser un peu le plan de Jupiter comme le proposent les... là, on voit Julie, justement, qui est en train de mettre sa... qui est en train de faire son autre manœuvre. On a les petites... les petites flèches qui indiquent les... avec le train en pointillé, les degrés qu'on a entre son plan et le plan justement de Joule, qui sont plutôt faibles sur Kerbal. Mais j'imagine qu'en vrai, comment ça se traduit, ça ? C'est un vaste sujet. C'est-à-dire que généralement, les trajectoires sont beaucoup plus... En fait, c'est beaucoup plus force brute dans le calcul dans le sens où le transfert d'Omane est bien mais très théorique. Et en pratique, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va éventuellement aider l'ordinateur en lui disant à quel endroit regarder, à quel moment regarder. Mais en gros, on fait tout simplement des calculs de je pars de la Terre à ce moment-là, j'arrive à Jupiter à ce moment-là, combien ça coûte en delta V, quand la cavité elle arrive, etc. On fait tout ça et une fois qu'on a une solution dans laquelle on a un delta V, on va dire une quantité de carburant pour y aller ou pour freiner une fois qu'on est là-bas qui nous intéresse, on a trouvé en fait un transfert entre les deux. Généralement, ça s'approche beaucoup des transferts d'Omane mais pas toujours et puis après, il y a une quantité de contraintes incroyables sur les trajectoires. Par exemple, dans une mission réelle, on ne pourrait pas ne pas tolérer que la manœuvre d'insertion autour de Joule soit faite sans que la Terre soit en visibilité. Ce qui va par exemple imposer des géométries super particulières pour le fait que quand on va aller près de Jupiter ou de Joule, il va falloir faire une manœuvre à un moment et ça ne sera pas toléré que cette manœuvre soit dans l'ombre de Jupiter ou de Joule. Tout ce genre de choses pour les communications justement. Voilà, pour les communications ça va être vachement contraignant ou alors par exemple pour les rovers martiens ça va être ok, vous pouvez le faire sans être en communication de la Terre mais pas sans être en communication d'un autre orbiteur. Bien sûr. Le tour de Mars. Et donc il y a plein de contraintes comme ça qui vont jouer sachant qu'en plus Juice, Juice la mission a fait plein de gravity assist dans tous les sens dont des effets de front gravitationnel avec plein de planètes avant d'arriver vers Jupiter que toutes ces frontes-là il faut regarder est-ce qu'elles se passent correctement est-ce qu'on veut bien qu'elles se passent comme ça parce que c'est une chose qu'elles se passent mais est-ce qu'on peut avoir la communication avec elles combien de temps on va être en éclipse on va pas voir la Terre au contraire on va pas voir le Soleil enfin il y a plein plein de contraintes qui rentrent et qui rendent en fait le calcul forcément très bourrin parce qu'on va pas pouvoir juste intuiter la solution au feeling et au joystick quoi il va falloir faire des gros calculs pour voir tous ces paramètres et estimer ceux enfin les transferts qu'on juge les plus acceptables donc pour un flyby ou juste pour une correction pour une manœuvre on veut que l'objet soit accessible en communication c'est ça au moins avant et après rapidement si j'ai bien compris oui on peut mais pas forcément c'est-à-dire que si on est confiant sur le ou si on est confiant ou si on n'a pas le choix enfin des fois il y a des géométries on ne peut pas faire autrement et bien on va faire sans ça peut être un plus en particulier sur Mars c'est un plus parce qu'on sait on a des trucs autour de Mars c'est assez facile pour eux de se mettre en synchro d'autres orbiteurs mais par exemple les CubeSat Marco je ne sais pas si vous avez suivi mais quand Insight s'est posé en 2017 18 18 merci je crois que c'est 18 à vérifier j'invoque le chat pour répondre c'était il y a longtemps quand il s'est posé il n'y avait aucun orbiteur qui pouvait le regarder pendant qu'il se posait c'était vu comme intolérable et donc la NASA enfin le JPL a proposé deux CubeSat qui suivaient en fait l'orbiteur et qui ne servaient que de relais et donc là par exemple ce n'est pas que la trajectoire ait changé mais c'est juste qu'on invente deux CubeSat pour faire le relais de télécommunications un peu comme moi je vais avoir mon petit CubeSat qui va faire la com pour et tu le laisses derrière du coup le relais c'est ça enfin tu le laisses en fait tu le détaches avant en fait il est détaché dès le départ de la Terre on va dire ils ont suivi la trajectoire sauf que tu vas le décaler il va être derrière et tu vas ne pas avoir un périgée aussi proche de Mars ce qui fait qu'en fait il ne sera pas très près de Mars et donc il n'aura pas il aura une condition de communication avec la Terre que le lander lui n'a pas en train de rentrer et puis en plus il y a des effets après il rentre dans l'atmosphère donc du coup il a du plasma donc tu ne peux pas forcément communiquer à cause de ça parce que quand tu rentres dans l'atmosphère tu ne peux pas forcément communiquer parce que ta radio est saturée à cause des effets thermodynamiques bref donc tout ça fait que en fait les trajectoires les vraies trajectoires sont en fait extrêmement et sont remplies de contraintes et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le boulot d'un liste de mission ou d'un mec qui fait de la mécaspa ce n'est pas tellement de faire un joli calcul intuitif c'est en fait de prendre toutes les contraintes qui existent et il y en a là j'en ai parlé que de la com en gros mais il y en a énormément et de dire ok il y a une trajectoire qui vérifie toutes ces contraintes et en plus on a assez de carburant pour le faire voilà et après il y a assez de poids pour dire bon écoutez cette contrainte elle est vraiment elle est vraiment trop relue ça dépend quand il arrive si tu découvres que tu n'as pas de trajectoire alors que tu n'as pas de lancement c'est pas bien alors si tu découvres ça en phase 0 phase A qui sont les phases amont du projet où tu dis les gars attention on va cette contrainte là je ne peux pas la respecter et bien ce soir c'est le système qui va devoir s'adapter effectivement pour essayer de et bon c'est des fois il n'y a pas trop le choix et des fois on va faire par des arbitrages au niveau du calcul par rapport à Kerbal ce qui doit compliquer le Schmur c'est aussi que dans Kerbal on est toujours en orbite autour d'un astre alors qu'en vrai on est toujours dans l'influence gravitationnelle de plus ou moins mais de plusieurs astres en même temps ouais c'est vrai mais tu peux faire énormément de calcul tu peux aller très très loin et avoir vraiment la bonne idée de la trajectoire en étant avec une trajectoire qui est en ce qu'on appelle des coniques patchées ou des coniques juxtaposées des coniques parce que les trajectoires sont des coniques des ellipses des hyperbois etc tu peux aller très très loin là dedans et il y a forcément une étape où tu dois t'assurer que dans le monde réel de la réalité véritable ça fonctionne mais ce truc là peut arriver peut arriver assez pas assez tard il arrive assez tôt quand même mais dis donc ça va plutôt ça va pas trop changer ta solution ça va la voilà ça va la modifier mais à la marge ça va bien sûr modifier tes manœuvres tu peux pas faire la mécasse pas en problème à deux corps mais ça va pas forcément voilà complètement je vois ça y est un floppy en route vers en route vers vers Jul alors je vous montre ça je suis en train de bidouiller pour ajouter des noms qu'on voit qui est en train de jouer en même temps je vois que floppy et Julie il n'y a pas de nom son truc il faut vraiment que je réfléchisse à ça oui ils sont assez ah et qu'est-ce qu'il a floppy a directement embarqué le rover lui il va ah oui c'est un all-in-one et du coup floppy a prévu de laisser un relais derrière lui ou oui floppy me fausse tout sur le déjà là quand je vois le temps que prend ma manœuvre je me dis que je vais être faux parce que là on est déjà à plus 3 minutes et je suis même pas à la moitié de l'impulsion que j'étais censé mettre donc déjà j'espère juste que je vais réussir à intercepter Joule correctement bah oui parce que regarde en fait t'as la Joule qui reste verte ça veut dire que tu vas avoir assez de carburant pour faire l'ensemble de ta manœuvre bah assez de carburant oui dans la lance j'en ai même un peu mais il y a aussi le des fois il faut avoir une impulsion à l'instant T et que la manœuvre dure pas trop longtemps là je suis déjà à plus 3 minutes 30 donc non mais là t'es sur des durées qui sont beaucoup plus longues parce que t'as oui oui ça se compte en jour quand t'es ici tu peux te foirer d'un jour ça marche encore je suis bien content de l'entendre j'avais raison 2 ans 56 jours et 1 heure pour intercepter Joule bel engin et pour jusqu'ici on est ni en panne de mono-ergol ni en panne en panne-elec grâce aux panneaux solaires qui font tout le tour il faut toujours qu'elle soit ah oui là on a plusieurs axes donc quelle que soit l'angle de la fusée on est éclairé ouais c'était un peu l'idée parce que je pense que c'est arrivé à tout genre de Kerbal qui se respecte de mettre des panneaux solaires et à un moment donné les panneaux solaires sont à l'ombre et la batterie se vide et quand elle est vide c'est foutu oui t'as plus qu'à aller cliquer sur électricité infinie le temps de te dépanner ou un truc du genre et bien je ne l'ai jamais fait ah oui il faut se respecter quand même il faut se respecter je disais je crois Simon donc les américains ils ont ils ont commencé à voir pas mal de choses autour de Mars maintenant finalement une mission peut servir de relais à une autre mission même s'il n'a pas forcément été prévu pour ça au départ alors pas tout à fait enfin oui et non ça marche il faut qu'en fait l'orbiteur puisse lire ce qui vient de la sonde et donc ça pour ça il faut quand même qu'ils aient la même bande qu'ils aient les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes restateurs par exemple pour Insight et pour Marco ça t'est fait exprès c'est à dire qu'il y a Insight qui communiquait en UHF donc vraiment de la radio la radio qu'on connaît nous et Insight par contre qui récupérait l'UHF et qui rebalançait qui rebalançait en bande je ne sais pas quelle bande il y a plein de numéros de bande S X K machin vu que c'était un petit cul-sat ça ne doit pas être peut-être la bande S ou de la bande la bande X éventuellement mais c'était une petite antenne qu'ils avaient donc il y avait deux antennes en fait l'antenne pour récupérer Insight et l'antenne pour émettre et c'est un peu pareil je pense pour les autres orbiteurs c'est qu'il faut l'antenne qui va récupérer la communication de la sonde qui nous intéresse qui n'arrête pas à communiquer avec la Terre et après envoyer envoyer vers la Terre donc c'est ça il faut que se fasse penser nous par exemple on a notre petit rover sur Phobos si un jour quelqu'un envoie une sonde vers Phobos et que notre rover est encore en vie ce qui ne sera pas le cas mais après sa mission il faudrait que vraiment la sonde ait une bande S qui communique exactement dans la bande de fréquence qu'on a définie avec le protocole qu'on a défini avec etc etc donc ça ne peut pas être fait à l'arrache c'est vraiment un truc qu'il faut planifier d'accord moi j'essaie de faire une Ariane 5 avec voilà mais ça ne marche pas des masses parce que c'est tout moche là la grand voile est toute moche alors on avait fait effectivement du coup pour fêter un peu la fin d'Ariane on avait proposé des points des bonifications pour ceux qui nous faisaient un lanceur qui ressemblait un peu à une Ariane 5 dans le concours original peut-être on peut aller voir la partie de Laurent parce qu'on n'a encore jamais vu tout à fait justement je vais procéder à un test très jolie couleur j'aime bien j'aime bien que ça flèche c'est comme ça voilà donc c'est un lander d'exploration avec l'objectif c'est quand même comme je ne sais pas très bien ce qui va marcher ou pas si les rovers roulent correctement dans KSP2 ou non mais justement je propose de faire un petit vol d'essai de cette composante et puis on mettra quand même pour la mission un Kerbal qui sera sans doute plus agile que le rover finalement mais l'idée c'est de tester à la fois une approche qui pourrait être automatique et puis évidemment on est quand même dans Kerbal Space Program donc c'est un peu dommage de ne pas mettre un petit Kerbal quand même pour profiter de ce qu'on fait donc là je regarde le rapport d'ingénierie de cet engin donc en fait j'ai assemblé dans deux hangars différents alors le rover en fait est dérivé d'un de cela j'ai pas essayé de le faire from scratch ça on y aurait passé trop de temps je l'ai dérivé d'un qui est fourni avec et puis en me disant que peut-être celui-là il ne serait pas trop bugué aussi comme ça parce que bon je sais que ces trucs-là ressortent tout ça ça a tendance déjà à poser des problèmes donc voilà et puis ensuite là je viens de l'attacher sous le lander donc qui a été développé à part alors donc en fusionnant les deux workspaces et puis il y a quelques trucs assez pratiques sur KSP2 alors je ne sais pas les experts de KSP1 me diront si c'est nouveau ou pas ou s'il fallait des modes pour avoir ça mais là par exemple pour placer le rover on peut on peut avoir des vues de dessus de dessous etc un peu comme dans Katia ou dans des outils de CAO et puis du coup là j'ai pu orienter le rover au mieux de manière à ce qu'il puisse sortir raisonnablement facilement qu'il soit pas juste sous les tuyères et et qui voilà et on espère qu'il ne sera pas trop loin du sol une fois qu'on est posé et donc il y aura juste à le larguer sur la surface donc voilà du coup je propose qu'on évanifie je ne sais pas est-ce qu'il est bien sauvegardé effectivement le mode le mode blueprint avec cet écran bleu qui permet le positionnement vachement fin ça c'est nouveau c'est vraiment la feature qui a fait qui a sauvé entre guillemets KSP2 en disant ah ouais il y a ce truc là c'est pas mal et puis et puis aussi on peut si on veut rajouter un élément dans le truc on peut aller choisir ben voilà un rover par exemple et faire fusionner et du coup on se retrouve avec les deux dans le même workspace bon ce que j'ai un peu plus de mal à comprendre aujourd'hui je ne sais pas si c'est plus clair pour certains d'entre vous c'est que bon quand on fait quand on fait enregistrer en fait il demande de mettre alors à la fois il y a le nom du fichier de l'espace de travail et le nom du véhicule alors pour l'instant je mets le même parce que sinon je ne comprends rien à ce que ça fabrique ça c'est un truc qui n'est pas encore trop au point du coup ils ont besoin de créer cette notion d'espace de travail donc voilà donc là l'idée c'est qu'on est dans Kerbal donc on va pouvoir faire un test partiel alors on vérifie quand même que notre truc va pouvoir décoller bon il est un peu lourd mais bon c'est quoi de 1,2 c'est pas trop mal et puis bon là on va le tester sur Kerbin mais bon ça aura vocation à voler plutôt sur les lunes de Joule donc donc voilà on pourra peut-être même avec un peu de chance faire un réussir deux atterrissages avec cet engin qui est d'une taille comparable à mon Témis préféré qui est le démonstrateur dans lequel je travaille à deux heures perdues donc voilà et du coup les trois pattes à la Tintin là c'est bon voilà compte tenu de mes talents de pilote et des limites dont je suis conscient je me suis dit qu'on allait prévoir un truc qui allait supporter des atterrissages éventuellement un petit peu raides et voilà et puis en fait il n'y a pas vraiment grand chose d'intermédiaire entre ce pied là et puis un qui est beaucoup plus petit et du coup si je mets le plus petit le rover touche par terre et risque de taper en premier quoi donc voilà donc là on va commencer par on va faire un peu comme ce qui est prévu pour Témis j'espère je ne me suis pas gouré sur les ordres de séparation parce que ça sera rigolo voilà bon là normalement on va juste tester la séparation du rover donc voilà les doigts sur le clavier c'est un peu le sas activé bon ça m'a l'air ça m'a l'air de pouvoir se tenter donc on va essayer déjà un mini hop juste voir comment ça se passe et comment se comportent les ressorts des pieds déjà ? ah c'est impéritant ça compte comme une explosion un petit peu quand même euh j'ai envie de dire oui allez il manque une patte il y a une patte qui a explosé alors vous espérez avoir un truc en béton armé ben j'ai pas l'impression que ce soit si solide que ça mais bon c'est pas grave on va réessayer et puis en surveillant d'un peu plus près la stabilisation verticale et puis il faudra voir j'ai mis des roues à inertie pour assurer la fonction de RCS alors est-ce que ça suffit est-ce que c'est bien pris en compte je sais pas si c'était sûr sinon il faudra mettre un vrai RCS donc voilà ben là on va refaire un petit essai quand même pour alors c'est c'est ça alors peut-être d'ailleurs il y a un des premiers tests que je pourrais faire avant même de décoller c'est on peut essayer un coup aussi juste de larguer le rover à voir si ça se passe bien ça aussi j'ai beaucoup aimé c'est comme s'il y avait un élastique un peu entre le rover et le module d'atterrissage je vois que quand même il y a un peu de jeu donc voilà allez on va faire un petit essai un petit essai vraiment très rapide on va faire un go et couper les gaz presque tout de suite ce coup-ci et puis bon c'est rapide c'est bon c'est un peu décevant parce que honnêtement vu la taille des pieds je pense pas qu'il devrait se retourner j'espère que Bill a du doliprane ah oui parce qu'on a quelqu'un à voir là il est plutôt content il est rassuré bon on va essayer de voler aussi pour voir s'il faut retravailler aussi un petit peu et le largage du rover il faut tester le largage du rover alors déjà je vais essayer le largage quand même juste pour voir si on arrive à switcher correctement entre le rover il y a le premier lancement il faut pas rater le premier lancement de Simon j'ai une merveilleuse Ariane 5 si quelqu'un critique je lui ai foncé ok allons voir ton Ariane 5 tu parles de tête à cause de l'encéphalite j'ai essayé je suis limité en pièces j'ai des problèmes le truc qui se voit pas très bien ah oui je vais prendre la question de tout à l'heure effectivement quand tu lisses en fait ton moteur il est de certaine taille tu peux pas te licher ah mais je lui ai pas mis son découpleur ohlala annulation totale oh moi je la trouve très belle cette Ariane 5 ouais très gentille quand même l'avant c'est du brutal c'est ça Derzib Techatten nous dit c'est Ariane 5 avec le cheat code grosse tête de la PS2 ah oui ah oui ou de la N64 avec GoldenEye elle est aussi grosse tête est-ce que tu peux montrer rapidement comment on fait la coiffe c'est ce que je me demandais tout à l'heure alors KSP2 non je vais pas rentrer là dedans parce que je connais pas avec KSP2 ils ont simplifié en plus c'est beaucoup plus facile sur KSP2 de faire une coiffe et ils ont changé ils ont changé le système un petit peu ah d'accord pour nous pour la coiffe alors sur ton écran je vois plus rien je sais pas pourquoi ton KSP il est parti il a planté il risque de devoir le redémarrer pour la coiffe le truc alors je sais pas s'ils l'ont corrigé mais pour la terminer elle avait une coche verte qui était cachée quelque part qu'ils allaient retrouver alors que dans le KSP1 il fallait il fallait bien choper le dernier pixel pour la terminer sur KSP2 il faut choper le hoquet qui se cache quelque part plutôt au niveau de la base donc quand t'es tout en haut t'es en train de finir ta coiffe t'as un gros bouton hoquet qui est caché à la base donc je suis massive excusez moi j'ai un manque de charge électrique forcément tout à fait gênant mais c'est à dire que j'ai à peu près 18 secondes regarde j'ai un compte à rebours qui défile en haut j'ai 17 secondes tous de DDO voilà j'ai 16 secondes avant de plus avoir de courant ok donc on y va ok on peut allumer déjà hop celui là avec les moteurs ça va revenir allez on allume c'est bon on a l'allumage on a l'allumage vulcain c'est bon allez 7, 6, 4, 4, 3 allez donc on l'enchaîne oh mon dieu c'est poussif oh le torque qui est pas bon j'ai l'impression que l'avant est un poil disproportionné bah écoute oui c'est un petit souci bah du coup il va falloir que je cogne que je mette un peu plus de booster on va faire méthode méthode Ariane 4 plus de booster ça se termine toujours avec plus de booster plus de booster plus de booster et plus booster plus gros plus sympa voilà c'est ça c'est ça qu'il va falloir faire hop et là donc on va reprendre ça et et voilà bon du coup c'est plus trop une Ariane et Florent et Julie qui sont le coude à coude ah bah moi je m'approche doucement de Jul moi de mon côté aussi ça va bientôt être un ah on la voit elle est là ah il est trop beau avec ses petits panneaux solaires ah j'avoue la fin est très belle merci on arrive bientôt au burn au burn final avec le Xenon donc ça va être un peu long on va avoir 12 minutes d'électricité on aura le temps on aura le temps d'expliquer l'intérêt de la chose ok et bien c'est parti et voilà donc dans KSP ils ont rajouté ce moteur un peu cheaté parce qu'il est une XP quasiment infini avec Zénon dans la réalité ça se passe comment ce truc là alors dans la réalité bon moi je suis stagiaire et j'ai une formation télécom donc je vais pas pouvoir être aussi précise que mes collègues mais l'idée c'est qu'on va accélérer un flux d'ion à l'aide de l'électricité et qu'on va pouvoir générer grâce à ça une petite poussée et alors donc ça a aucun intérêt sur Terre parce que la poussée est complètement ridicule mais dans l'espace on n'a pas de frottement on est dans le vide absolu et en fait du coup une fois qu'on a et on a quasiment l'électricité infinie alors bon vous allez voir que là je vais avoir un problème je vais devoir alterner entre les poussées recharger les panneaux solaires les poussées recharger les panneaux solaires parce que mon électricité elle est en train de se vider ici tout simplement parce que ça consomme plus d'électricité que ce que je suis en train de recharger avec les panneaux et en vrai du coup on a cette capacité à j'imagine à égaliser déjà le temps le taux de recharge et le taux de pouf l'énergie consommée par la poussée mais du coup ça marche que dans l'héliosphère reproche ce type il ne faut pas s'amuser non non parce que dès que je m'éloigne je n'ai plus de soleil je ne sais pas à quel niveau jusqu'à quel montant je ne peux plus m'éloigner il te faut du rayonnement effectivement par contre c'est l'impulsion qui est absolument malheureusement ridicule sur ce genre de moteur c'est-à-dire qu'un satellite à propulec c'est jusqu'à plusieurs mois de mise à poste alors qu'un satellite à propulechimique en général dans la journée ou le lendemain ou le surlendemain il est à poste c'est vraiment une poussée toute légère mais qui peut durer très longtemps parce que ça consomme peu de gaz rares comme le xénon en pratique si tu regardes des moteurs chimiques par exemple un moteur puissant enfin après ça dépend entièrement de la taille de ton satellite mais on peut avoir des accélérations qui vont facilement être du millimètre par seconde carré alors c'est compliqué à logariser mais en gros ça veut dire que l'accélération tu la ressentirais toi si t'es accroché au satellite alors que sur la propulsion qui est électrique on a des niveaux de poussée qui sont extrêmement extrêmement faibles qui sont des micro mètres par seconde carré donc là en gros tu serais accroché au satellite tu ne saurais pas qu'il se passe quelque chose voilà mais il faut que je pousse des ions quand même mes ions ils viennent d'où c'est je pars avec je pars avec un bidon de xénon comme en vrai c'est ça et j'ai assez de xénon pour du coup finalement même si c'est entre guillemets j'ai vu une explosion oui j'ai ma coiffe j'ai ma coiffe qui a explosé mon premier étage mais de toute façon là je suis à 30 km et je suis en train de retomber et j'ai mis j'ai voulu mettre un truc qui ressemblait à un moteur Vinci mais mais pas du tout et donc du coup j'ai pas la puissance et mon machin il va retomber dans l'eau voilà je vais arrêter de faire un Ariane 5 car je vais faire un truc qui lance donc en fait entre guillemets comme j'ai du temps et de l'énergie solaire infinie donc ces paramètres jouent pour moi en fait donc je peux pousser autant de temps que je veux parce que de toute façon j'ai le temps et ça il y a un Ariane 64 peut-être en fait là il va falloir que je je pense que je vais faire plutôt un lancement beaucoup plus bourrin là t'as fait une Ariane 68 non avec tes 8 boosters c'est ça une Ariane 68 mais en fait ils sont pas assez gros et ça je pense c'est assez puissant donc on va arrêter les bêtises on va mettre le Rhino éventuellement on pourrait en mettre d'autres on pourrait en mettre d'autres genre il capitule il porte comme ça c'est celui que j'avais mis celui-là c'est là il pousse là déjà déjà là je pense qu'on est sur une valeur un peu plus un peu plus sympathique il y a plus de la chance que ça fonctionne on part sur la Super Elite voilà ça c'est plutôt voilà où c'est trois Starship qui décollent côte à côte collés ça c'est quand il y a du rap de budget surtout ouais c'est ça tout à fait on va faire comme un truc aérodynamique est-ce qu'il y a un truc aérodynamique pour cette taille-là de dergol on vient de passer d'une poussée aux xénos sur moi on me fait signe que les aérodynamiciens viennent de s'immoler par le feu attendez 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 voilà c'est mieux là c'est l'homme sans coiffe qui a dit ça voilà tout va bien voilà tout le monde tout le monde se calme ça va bien alors j'aurais toujours le moteur asthmatique en haut mais mais allez maintenant j'ai quand même je n'ai que 3000 en fait j'ai pas le Delta V j'ai pas le Delta V nécessaire surtout pas disons c'est trois moteurs principaux que t'as mis mais t'as pas de AP finalement t'as pas de AP donc le Delta V il va être vachement limite parce que tu vas tout cramer en basse atmosphère c'est ça mais avec suffisamment de booster et en avec suffisamment de lanceurs ça marche normalement 2900 ah voilà là on commence à voir un truc qui envoie un truc et tu n'as pas dit que tes lanceurs tes boosters étaient réutilisables ah ils sont tous réutilisables mais on le verra pas on le verra pas dans la vidéo mais ils sont tous ils seront tous réutilisables ouais enfin tout compliqué je lance mon gros bousin parce que c'est un gros bousin qui en fait contient toutes les sondes puisque l'idée en fait c'est qu'on va faire une on va on va on va docker ça à un autre vaisseau qui n'existe pas encore donc en fait je fais un premier lancement de ça puis ensuite je ferai un deuxième lancement d'un vaisseau qui leur donnera le boost en fait pour aller sur Joule et ça en fait c'est toutes les sondes qui donc sont construites sous le même format les quatre sondes parce que si on fait un programme spatial il faut réduire les coûts et le meilleur moyen de réduire les coûts c'est de faire la même chose plusieurs fois et donc du coup on a quatre sondes car effectivement c'est un scanner c'est pas techniquement de la science dans KSP mais c'est un scanner qui permet de détecter le minerai et ici comme j'ai rempli les deux sondes j'ai mis d'autres scanners et puis j'ai le relais de télécom qui normalement devrait fonctionner donc là t'as tes six objets c'est ça ? il y a les six objets qui sont là avec le je vais mettre tes six objets en orbite basse on va dire et ensuite tu vas pousser un orbiteur je vais aller me docker à ce truc là avec un orbiteur qui lui aura devra avoir les kilomètres par seconde de puissance ça justement c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans le KSP de construire de faire cet assemblage en orbite basse pour faire des gros trucs tous les gens qui construisent des croiseurs galactiques et tout ça quand ils le font de manière légite finalement ils vont mettre des petits bouts sur des lanceurs et puis ils vont les lancer comme ça au fur et à mesure on le voit un peu moins dans les vraies missions en fait est-ce que c'est parce que finalement on arrive à faire des lanceurs assez gros pour tout lancer d'un coup ou parce que ça ça a peu d'intérêt de faire un gros truc en l'air je dirais qu'en général tu le vois pas parce que si quelqu'un me propose c'est pas sélectionné et c'est pas sélectionné parce que généralement c'est des solutions qui vont être ça va forcément être risqué c'est-à-dire que là si je plante mon lancement ça ne sert plus à rien de lancer l'autre truc donc ça veut dire que s'il y a un lancement qui foire la mission elle est morte c'est-à-dire qu'il faut faire du docking en orbite basse certaines phases en orbite basse c'est très compliqué mais ça existe c'est-à-dire qu'il y avait alors le Europa Clipper alors je sais pas où il en est ce projet s'il est annulé s'il continue à un moment il y avait un Europa Lander donc c'était un projet de la NASA de faire un peu ce que Juice fait c'est-à-dire des flyby de plusieurs des lunes de Jupiter en particulier Europe et d'y poser un Lander un Lander sur Europe alors tout ça c'est quand même très très compliqué et les mecs ils n'avaient pas la masse en fait au lancement il n'y avait pas de lanceur pour lancer un truc et donc du coup ils ont proposé de lancer de faire deux lancements avec un docking en orbite basse et de partir avec les deux trucs dockés en orbite basse et c'est le seul truc qui je crois proposait de faire ça parce qu'après les autres missions je pense qu'il n'y a aucune mission robotique qui a fait ce genre de truc d'accord il y a un historien qui connait ça un peu mieux mais bon hop testons ça et ben écoute testons ça est-ce que j'ai au moins les moteurs vont s'activer j'espère allez il n'y a pas le décompte électrique là ouais j'ai pas mis les strats voilà ça ça va un peu mieux alors ah oui donc là faut que je me dépêche parce qu'en fait il le contrôle en fait là il est en train de contrôler tout depuis un des nœuds qui doit être tout en haut là donc du coup le truc il balote comme pas possible le contrôle de là ça va un peu mieux un peu plus stable même si oh la la ça va bouge au tél oh la la oh la la oh mon dieu mais elle prend un coup de malade quoi il n'y a pas que le meilleur gravitator du monde il arrive en orbite avec ça c'est un miracle donc là on n'est pas sur un test on est potentiellement sur le on est potentiellement sur le truc qui va marcher oh mon dieu oh mon dieu je sens oh dieu je sens je sens la masse d'air qui essaie de me faire faire un salto arrière tout à l'heure on a rien de saint qui avait fait un salto arrière j'avais rick sur récupéré mais c'était on est à combien d'explosion alors de le compteur est à 2 pour l'instant peut-être qu'il y en a que j'ai pas vu dans les autres parties je vois où c'est en mode mon apogée c'est pas écrit quelque part si tu appuies sur M ah oui je perds d'accord donc allez on pilote on pilote aux instruments partie ou encore on réduit un peu ça de l'autre côté de la planète ça va être un ça va être un arbitre haute attends j'en suis où là on en est là on est là je suis je vais pouvoir faire des trucs un peu débile parce que j'ai plus beaucoup de masse d'air la tension est assez folle aïe 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 c'est volontaire le fait qu'elle commence déjà un peu à piquer du nez oui ça c'est volontaire parce qu'en fait je suis j'ai une trajectoire un gravity turn tout dégueulasse parce que j'avais trop peur de tourner donc du coup j'avais ma poisse assez élevée on va attendre un petit peu voilà t'as la peau genre de l'atmosphère là donc t'es plus obligé de je vais pousser mais du coup je vais attendre un petit peu que ça arrive si j'ai le droit hop allez voilà parce que en fait c'est de cesser pour pas aussi de façon efficace normalement j'aurais pas dû m'arrêter de pousser bien sûr allez on y va et là on va voir l'élasticité ouuuuh oh mon dieu allez quand même j'ai pris 10G allez on va s'en sortir il y a un aspect qui est très pratique dans KSP c'est qu'effectivement on peut allumer et éteindre ses moteurs à volonté ah oui ça c'est une grande triche il y a une grande triche en vrai il y a toujours ce petit l'instant en fait où tout le monde se serre les fesses et au moment il faut en allumer un ou on éteint un hop on va y aller comme ça et en cas je vais essayer j'ai rallumé les moteurs là là si j'allume mes moteurs à fond en fait la fusée elle explose ah oui parce qu'en fait j'ai beaucoup trop de poussées là les résoirs sont entièrement vides j'ai beaucoup trop de poussées et donc mais t'as tout allumé t'as pas t'as pas gardé le corps central pour plus tard non j'ai pas gardé le corps central pour plus tard j'étais un peu obsédé par la puissance j'ai fait j'ai fait un fois ah c'est bon on est séparés et maintenant en avant puis bon peut-être qu'on peut séparer la coiffe parce que bon à la limite maintenant qu'on est à 120 km d'altitude surtout là maintenant j'ai un booster asthmatique donc t'es même pas sûr que je fasse l'orbite parce que j'ai ma j'ai mon fameux moteur Vinci mais qui qui a une bonne ISP mais qui ne trache pas des masses je me demande si je ne pourrais pas aimer les autres moteurs il risque de pousser sur ma fusée donc c'est moyen est-ce que ça va réussir je ne vois pas mon périger là du coup je ne sais pas à quel point c'est tendu ou pas je vais le voir avec la vitesse je vais le voir que je sois à 2200 mètres secondes 2200 est-ce que ça va le faire au pire petit décalage en radial ça c'est quand tu fais ça généralement ça ne se sent pas bon c'est quand tu es désespéré quand tu commences à pousser en radial t'en peux plus t'en peux plus bon ça monte mais ça monte lentement quand même bon on n'est pas pressé ça monte lentement comme je me fasse 200 mètres par seconde là c'est à près 1 par seconde donc j'ai à peu près dans une minute ça va être bon mais dans une minute je pense que je vais ouf est-ce que quelqu'un d'autre a mis des moteurs aux xénons non mais tu es parti beaucoup plus tôt que les autres alors parce que je t'entends de plaindre de la poussée qui est longue pour la mise en orbite aïe c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire c'est ce qui fait que je suis pas parti sur de la propiolec sur ce vol là c'est que ça m'est arrivé un certain nombre de fois c'est l'argent c'est un truc à xénon et en fait quand t'arrives pour décélérer t'as pas assez d'impulsion et tu dépasses la planète lamentablement parce que t'arrives pas à frais c'est ce que ça m'est arrivé plusieurs fois je me suis déjà fait par là j'ai bien attention mais oh malgré ça c'est super long ouais c'est long ah ouais c'est bon c'est bon c'est bon on est à le moteur nucléaire pour freiner retour de florent dans la course je freine pour un petit double ah oui c'est vrai que toi t'avais pas de quoi finir rien toi c'est ça non mais ça se passe pas si mal le nucléaire froidit quand même un peu plus de poussée que de l'électeur normalement on devrait déjà pouvoir voir Joule mais je sais pas où elle est je suis là d'accord ah ouais non elle est loin quand même verte attendez le soleil est là donc il y a l'autre côté du soleil c'est ça donc là ah bah oui on la voit petite boule verte là bas c'est Joule ça c'est Joule et là on va essayer de tordre cette orbite jusqu'à ce qu'elle fasse un rond et s'il ne fait pas un rond c'est perdu c'est ce qu'il m'avait plusieurs fois avec de la propule parce que là il faut quand même un peu de patate pour freiner il faut s'y prendre bien à l'avance exactement je préfère m'y prendre à l'avance je gaspille un peu de delta B et je suis sûr de pas cramer ma fenêtre attends attends là du coup tu utilises donc l'axe radial le bleu c'est ça c'est ma trajectoire le bleu là le PE oui non non tu pousses sur quoi là je vois pas tu pousses sur ton sur ton rétrograde ou tu pousses sur le ou justement tu cherches sur mon rétrograde c'est sur l'opposé exact de mon vecteur vitesse pour casser ma vitesse jusqu'à ce que je sois complètement capturé par le jeu d'accord mais on est d'accord c'était plus efficace si tu faisais ça au périgée ouais mais j'ai encore une fois ça m'est arrivé plusieurs fois de louper une planète parce que je m'y suis pris trop tard et en commençant à pousser au périgée j'ai fini par quitter son orbite sans avoir pu freiner et je voulais pas risquer ça c'est Joule elle a quand même une grande elle a une grosse sphère d'influence alors justement là t'es t'es pas tout à fait dans le plan de Joule ouais tout à fait mais je vais faire une manoeuvre ici alors une manoeuvre qui va être assez clair en carburant à mon avis où je vais à la fois diminuer cette orbite alors un conseil ça c'est conseil de Carbonote calcule déjà donc les roses c'est la radiale non c'est le bleu c'est l'antinormal le rose c'est la radiale c'est ça pour après savoir combien tu vas dépenser dans ton prograde et rétrograde du coup puisque tu vas tellement dépenser dans la radiale quand t'es désaxé comme ça que ça va influencer toi ouais c'est un peu pour ça que j'avais fait une fusée très brutale comme fusée elle a du Delta V vraiment en réserve à revendre à du Delta V revendre ah ouais quoi mais finalement là c'est bon la mise de construction que je m'étais fixé c'était le plafond du hangar est-ce que là l'objectif est rempli t'es en orbite autour de Joule et tu n'es jamais elle ne va jamais te elle ne va jamais te cacher elle ne va jamais me cacher mais comme je dis les batteries c'est pas tellement un problème qu'elles me cachent au contraire moi j'aimerais bien être dans le plan de l'éclipsique pour pouvoir capturer plus facilement un de ces satellites c'est ça le défi du jour donc ça c'est pas ta première son de relais ça va directement se mettre sur un satis c'est d'où la très très grosse antenne à l'avant c'est que j'ai encore 74% de signal alors que je suis quand même extrêmement loin allez un jour 5h 1h 24 minutes Laurent Laurent t'es parti sur la stratégie à 4 pieds du coup plus de stabilité je me suis dit qu'en mettant 4 pieds et en modifiant la raideur on allait peut-être avoir un peu plus de succès tu peux modifier le ressort des pattes c'est ça ? le ressort et l'amortissement alors bon voilà j'ai essayé de les mettre un peu plus au taquet bon on va essayer on va essayer comme ça on peut le montrer d'ailleurs là oui voilà c'est tout à qui la force des ressorts et l'humidire sont plus durs et des amortisseurs plus sévères aussi histoire que ça aussi le patron bon déjà on casse pas le rover c'est déjà pas mal on va se porter bon en plus il est pas trop haut donc normalement si on le casse pas à l'atterrissage il devrait pas tomber de très haut donc il y a de bonne chance qu'il marche bon on a peut-être trouvé un bon compromis graphiquement c'est assez joli quand même un qui a l'espé 2 il faut reconnaître oui alors on va pour un test saut de puce c'est parti oui bravo ça marche alors on va quand même vérifier le largage du rover aussi comme ça on aura moins testé jusque là ah le système de séparation marche pas bien apparemment ah ou alors c'est pas le bon séparateur c'est quoi c'est quoi ces messages d'alerte là qui ne succèdent il faut délarguer la capsule délarguer la capsule au lieu du rover il faut que je revérifie mon métagement mais là ça y est le rover est bien par terre ouais le rover fait sa vie j'ai l'impression que le tarmac est un peu en caoutchouc non alors j'essaye de prendre le contrôle du rover oui bon bah voilà on va considérer que notre slander après cet essai brillant on va faire un vol un peu plus haut pour vérifier que ça se pilote à peu près bah d'ailleurs on peut encore le faire maintenant même sans le rover bon voilà je crois qu'il freine avec B bon après il roule pas si mal en vrai alors quand on freine ça tangue ouais on se demande si on a affaire à un bateau bon et on peut lui il faudrait lui déplier son antenne etc ah donc c'est le rover c'est le rover du jeu ça ouais donc je l'ai à peine modifié juste pour mettre un système de fixation ici qui d'ailleurs semble avoir plus ou moins cassé mais bon mais ça c'est pas grave mais bon le reste a l'air d'être intact donc comment on refait oui voilà c'est ça est-ce que je peux lui déplier son antenne voilà il y en a une petite et une grande voilà bon j'ai mis la ceinture et la ceinture et les bretelles alors maintenant on va essayer de faire redécoller le lander alors attention parce que je crois que la capsule est séparée ah mince ah oui c'est ça que tu as découpé tout à l'heure il se passe pas grand chose on va faire un tour j'espère mon lander on essaie de mettre des gaz mais je sais pas très bien sur quoi il les met sur la capsule qui est posée comme une cerise sur son ah ça c'est ballot ouais donc peut-être j'aurais pas dû la séparer bon on va refaire un tour au bâtiment d'assemblage rechanger l'ordre de détachement et ah encore que je crois qu'on peut les faire on va le aussi ça non je vais voir si il me semble qu'on peut le modifier sur la piste il faut juste que j'inverse les deux séparateurs bon en tout cas avec un amortissement et des ressorts un peu plus raides c'est mieux et calquer un peu à la stabilité aussi mais il est proche tant quand même du sol si tu tapes fort là mais en fait j'ai essayé tout à l'heure je l'ai largué d'un peu plus haut et il se casse à l'intérieur alors en fait je sais pas si ça sera moins sévère et l'autre possibilité qu'on pourra tenter c'est pourquoi pas de le larguer avant d'atterrir bon et puis sinon on aura toujours notre Kerbal pour se charger de l'exploration moi de mon côté j'ai fait quelques échecs critiques quand même dans ma conception c'est magnifique de ce sont les leçons de Kerbal ce programme alors déjà la coiffe en fait ça c'est la coiffe donc je peux pas me docker que ça c'est la coiffe c'est venu c'est parce que mais tu es où le dock le dock est là mais tu peux le dédocker là regarde tu peux dédocker ta coiffe mais non parce que c'est l'autre problème c'est que je l'ai monté à l'envers donc dans tous les cas je l'ai déprimé donc voilà maintenant j'ai que ça mais c'est important de larguer les points morts dans une mission mais donc du coup on peut déjà voir ce que ça va donner ce qu'elle va donner une fois que ce sera à côté de de Jupiter normalement ce qu'on peut la tenter du coup vu que maintenant c'est un démonstrateur clairement j'avais dit que je ferais un démonstrateur en orbite voilà c'était un démonstrateur pour une fraction du coup on prend le bien aperçu et donc là normalement si je fais ça déjà j'ai mon orbiteur tous les appareils électriques dessus sont factices exactement non ça n'a rien coûté ça n'a rien coûté c'était très très peu cher c'était pas du tout le vrai truc c'est un resource Tesla que je vois derrière pareil alors lui c'est joli parce que je lui ai mis sur voilà on a le petit truc là qui flotte c'est normal maintenant je vais alors la partie du haut là c'est un relais c'est le relais voilà ça c'est le relais et l'autre est-ce que je laisserai sur Joule voilà et si je fais ça alors du coup il va falloir que vite est-ce que le relais est autonome le relais oui oui et donc du coup ce que ça fera c'est qu'après une fois qu'on arrive en orbite normalement hop allez ouf ça c'était joli ça voilà on a donc toutes les sondes qui peuvent se déployer tranquillement et par contre j'ai envie de compter un crash supplémentaire il n'y a pas une explosion techniquement pas chez pas chez Simon mais chez chez Laurent ah ça fait beau chez Laurent on me semblerait que ça vienne chez Laurent on a un peu visité la forêt mais non mais ça s'est levé super haut puis tout d'un coup c'est parti dans la forêt dommage on a loupé ça on a loupé ça j'essaye de le refaire donc si vous voulez regarder on te regarde justement c'était dommage de pas te voir à un moment il y avait ça des américains une espèce de fusée qui se levait verticale et qui faisait des translations comme ça pas delta qu'est-ce qu'il y a ? ouais si on veut voir à peu près on peut penser à tout la prochaine ah oui ok ça compte comme un boom désolé bon donc on peut on peut atterrir en douceur je crois que je vais essayer quand même vite fait de mettre un RCS au lieu des roues à inertie peut-être c'est peut-être ça qui suffit pas parce que vraiment il est pas très stable quand même c'était habité sage décision plus de booster plus de RCS bon et puis après je crois quand même qu'on ne sait on n'est pas si loin d'avoir un truc qui a une chance de fonctionner surtout sur une lune où la gravité est plus faible donc on va s'occuper de le lancer on essaye petit à petit bon on a la partie fusée avec un peu de chance j'ai peut-être plus habitude aussi mais ça serait dommage de faire un super module d'exploration et de pas l'utiliser donc on va quand même tâcher de faire un forter rapide sur Djoule côté Julie on en est où par chez toi j'arrive bientôt en orbite autour de Djoule puis je vais bientôt laisser ce petit là et faire un vrai vaisseau qui va aller sur Djoule et je vais pas mettre électrique c'est beaucoup trop lent mais du coup c'est bon maintenant qu'on a exploré que ça a l'air qu'on a la connexion on va envoyer des des Kerbal on est bon parfait incroyable je voulais savoir j'aurais bien poussé un peu plus en fait juste pour offrir une jolie vue sur Djoule mais sinon il y a quelqu'un qui est déjà proche de Djoule plus que moi ou pas il y a Florent qui est à peu près même niveau que toi mais il est même un peu plus loin c'est toi il y a plus proche en fait je viens de capturer Let directement bon bah alors je vais quand même capturer Djoule assez proche parce que c'est vrai que c'est joli à voir en orbite avec une petite sonde ça fera des beaux plans sur la fin on va pour la beauté des images allez on va voir se rapprocher c'est extrêmement tendu parce que contrairement à capturer Djoule quand on capture un petit satellite comme ça le créneau pour freiner est extrêmement fort il y a Datkites qui dit pour Julie un type warp physique en faisant alt-warp la commande de warp non merci merci Quentin c'est quelle touche il m'a dit la commande de warp alt-warp quand tu fais le warp en fait il te permet de warper alors que tu es en train de faire une poussée je crois que c'est virgule point virgule ou point virgule deux points je ne sais plus elle est belle oh j'arrive et voilà le satellite avec l'océan qui est censé abriter la vie très bleu allez érigé on va freiner alors freiner c'est de l'autre côté ça marche vraiment bien le coup de l'adition le coup de l'RCS et là du coup maintenant ils sont quasiment au milieu ils ont perdu tout le bras de l'autre il te reste des bonnes réserves encore je vais te dire ça 86 sur 120 oui ça sera la vie dans l'orbit ce sera pas équatorial mais pour un lanceur pas testé c'est pas si mal quand même c'est à dire premier essai premier succès c'est propre c'est français il faut combien de delta V là pour beaucoup elle bouge super lentement l'orbite c'est là je suis content d'avoir du rab à mon avis tout le tout le carburant du moteur nucléaire va y passer alors voilà séquence culture générale pourquoi un moteur nucléaire parce qu'un moteur à ergol liquide il doit embarquer le carburant et le comburant quand vous brûlez quelque chose sur terre le comburant c'est l'air mais dans l'espace il n'y en a pas un moteur nucléaire il n'a que du carburant vu que c'est les particules qui sont les produits de fission qui reclopoufait et merci super à ma live pour le raid merci beaucoup bienvenue aux 35 personnes qui arrivent et bienvenue par ici on est en train de faire du Carbal Space Programme avec les ingénieurs du CNES on fait la mission 4 joues de Carbal Space Challenge donc voilà nous avons nous avons actuellement actuellement Florent Laurent Simon et Julie qui font la mission chacun à leur sauce et voilà et nous sommes accompagnés de Yann de Carbal Space Challenge qui commente tout ça avec nous bonsoir et j'espère que vous avez apprécié l'alerte de Red pour ceux qui l'ont entendu il n'y a que de la flotte en fait il y a beaucoup de flotte il n'y a vraiment il faut bien viser pour avoir un peu de terre non il y a quand même des endroits où on peut se poser par contre aujourd'hui cette techno la nucléaire qui est un peu un peu cheaté dans le jeu il faut dire ce qu'il y a ils ont contrebalancé l'idée du nucléaire en mettant un moteur très lourd pour qu'il ne soit pas trop cheaté comment ça parce que il faut toujours quelque chose en fait à injecter malgré tout pour quel que soit le moteur c'est les produits c'est les produits de fission en fait qui ont toutes les particules avec une vitesse relative qui est importante à cause des réactions de fission c'est juste un moteur nucléaire mais qui est moins importante en fait qui est moins importante qu'un réacteur chimique classique donc en fait c'est un michement entre ma propulsion ion qui pousse longtemps pas grand chose et ma propulsion chimique qui pousse très fort mais qui pousse très efficace quoi et ça pousse fort comment ça pousse assez fort pour propulser un avion enfin un gros drone sur terre il y a des pays qui le font d'accord par contre le problème c'est que le problème pour moi dire sur terre c'est que si tu veux que ça pousse fort comme ça tu peux pas mettre un pilote dedans ça ira trop fort d'accord c'est un problème donc ça peut faire ça peut marcher que sur l'inhabité mais j'ai un excellent ISP mais pourquoi cette solution elle est pas utilisée finalement elle l'est bah quand certains pays annoncent qu'ils ont des drones qui ont une énorme autonomie capable de passer pas par le pôle nord pour aller voir les vilains voisins bah c'est ça la technique d'accord d'accord mais ça reste sur terre c'est pas pour pousser quelque chose sur une planète dans l'espace ça a pas été trop fait alors d'après ce que j'en sais j'avais un pote qui bossait sur des superbus DS sur des principalement parce que quand t'as beaucoup de radiation ça a tendance à réduire très fortement la fiabilité de l'électronique parce que les radiations déchirent le ciel ah d'accord bah oui c'est embêté mais si tu mets ouais du coup il faut que tu plombes tout du coup ouais mais le point que t'as gagné tu la repères du coup et du coup tu perds un peu le bénéfice du truc si t'es obligé de mettre des boucliers en plomb partout ouais bon bah en fait ok tu le laisses là ton truc du coup est-ce que vous pouvez faire une atmosphère sur l'aide si je peux compter dessus pour freiner ou pas donc oui t'as l'atmosphère en plus t'as de l'oxygène donc tu vas pouvoir utiliser des moteurs atmosphériques sur le light et donc tu vas tout à fait pouvoir t'en servir pour freiner par contre tu n'as pas de bouclier non donc faut voir faut voir comment t'as réglé ta partie en tout cas je suis inquiet pour tes panneaux faut voir à quelle vitesse t'arrives et ton antenne aussi regardez je vais le rétacter ça peut être la fin des problèmes mais il s'attaque lui ah oui c'est celui qui te rattraque non je vais pas rétacter l'antenne sinon je ne la contrôlerai plus ah je risque de péter l'antenne j'avais pas pensé à ça il y a une atmosphère à craindre aïe 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 après tu peux y aller doucement bah doucement il y a bien un moment où il va me happer dans son voilà plus tu descends plus l'accélération est violente par contre c'est vrai que je passe pile au dessus de cette espèce d'île là une grande théorie si je fais une manoeuvre là je freine ouais là je me fais happer par l'atmosphère et ensuite tu termines je crois qu'elle fait 35 kilomètres je ne sais plus de mémoire quelle taille elle fait l'atmosphère de l'île je ne sais pas aller pour la beauté du geste puisque jusqu'ici j'ai eu elle fait 50 kilomètres ok et les danses comment ? bah quand même elles sont partout pareil je ne sais pas c'est une petite c'est une petite carbine normalement un astre léger comme ça ne doit pas pouvoir retenir une énorme atmosphère mais bon ouais on va tenter le coup ce sera peut-être la fin de cette belle mission qui quand même est arrivée jusqu'à jusqu'à date pas si mal on peut dire que l'objectif il est quand même t'as réussi à mettre ton relais est-ce que tu vas le détruire j'ai pas de relais je suis en direct avec carbine oui mais si t'envoies des petites sondes derrière justement là t'es une sonde qui est capable de discuter avec carbine maintenant tu peux envoyer des sondes qui n'ont pas une si grande antenne c'est vrai pour en faire le relais et du coup il le gère là l'Eclipse ou pas là si j'ai pas vu au moment où tu passes oui je risque de perdre les communications à un moment donné tout à fait c'est géré j'ai pas de j'ai pas mis de satellite en amont de la mission alors non si t'as un autre manoeuvre tu peux tu peux quand même mettre les moteurs à fond tu peux faire ça de toute façon je n'ai pas besoin d'énormément de poussée donc je devrais avoir fini ma poussée avant d'être occulté 30 20 08 allez on va dire que c'est bon on va tenter l'île donc le jeu maintenant ça va être hop là ça va être que ce soit pas disloqué en mille morceaux on a une très jolie bûche et chez Julie aussi je vous l'ai tué si vous voulez je viens d'arriver en orbite autour et en fait on voit les trois satellites donc si on accélère un peu on peut voir tout simplement les mouvements des corps on est en orbite donc on voit absolument tout si je mets un tout petit peu plus lentement oh allez voilà ça donne un petit aperçu de ce que voient nous sommes quand elles arrivent près de Jupiter alors c'est pas les mêmes couleurs mais avec un petit filtre c'est bon ouais et du coup je vais je vais commencer le deuxième vaisseau et alors je sais pas s'il y en a du monde sur le chat sur le chat mais bah s'ils ont des propositions sur ce qu'ils veulent voir et je pars en fonction de ce qu'ils demandent sachant que l'idée là ce coup-ci c'est d'amener des carbonuts et de faire un truc un peu plus stock alors est-ce qu'on essaye d'aller visiter un carbonut par par satellite est-ce qu'on essaye de mettre une station autour d'un satellite en particulier si des gens ont des envies particulières je prends et bien écoute l'appel est lancé on a Alraq qui est jaloux parce qu'il veut être une sonde pour voir des trucs aussi fous pour l'éternité maintenant elle est tranquille et Laurent t'en es où là ? je vois qu'il y a beaucoup de phases de test encore alors ça marche un tout petit peu mieux avec les les RCS je vais rajouter un petit peu même parce qu'on aura un petit peu plus d'autorité sur le pilotage j'ai quand même réussi à faire un décollage atterrissage et largage du rover qui marche bon c'est pas à chaque fois le pilotage n'est pas facile mais peut-être aussi qu'avec une gravité moindre ça ira mieux donc bon je pense qu'on va tester comme ça et puis au pire on a toujours la possibilité d'éjecter la capsule à la dernière minute je vous laisse avec Laurent et son test je fais juste une pause technique d'une minute alors alors on va passer sur un peu plus gros Laurent t'es à l'antenne et moi j'ai pas la main c'est parti bon bah allez on va essayer on va essayer du coup on essaye ah oui non il faut que je change l'ordre des deux c'est pas grave parce qu'on fait assister au coup après tu es donc ça tout ce montage là tu vas le mettre sur un lanceur voilà et on va faire un gros lanceur pour lancer quand même ce bel ordre et puis bon on va prier et puis ça permettra de faire un petit peu d'orbite de transfert aussi bon ouais je pense que là oui peut-être on met peut-être pas je suis peut-être pas là où KSP2 est le meilleur aussi voilà les pieds d'atterrissage les ressorts les rovers bon on a vu que ça roulait un peu bizarrement bon voilà donc je pense que là on commence à avoir fait un peu le tour du sujet donc on va passer quand même à cette phase lanceur il y a quand même ce côté un peu ouais ressort que fait les pieds qu'on avait pas sur KSP1 déjà sur KSP1 ça 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 atterrissait bizarre mais alors sur le 2 maintenant ça fait un peu des sauts de grenouille à chaque fois tuc 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 t Et elles sont jolies les explosions dans KSP2 ! On va vérifier quand même que les RCS s'activent bien, donc j'ai mis du monopropelant. J'aime bien quand même les temps de chargement sur KSP2, c'est pratique d'ailleurs quand on a une approche très alimentaire comme ici. Donc là, activation du RCS. Après l'essai, il faudra basculer chez Florent pour voir le splashdown. Et s'il te reste un peu de carburant que tu pousses à fond ? On va retourner le Victor Vitech et ça c'est cool. On va retourner pour le rapide unschedule de désassembler. Ah oui ! Attends, si tu peux l'annuler ! Si tu annules la vitesse de surface déjà. Bon après t'auras plus d'énergie pour t'arrêter. Si, 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 t'es pas mal, t'es pas mal là ! Si, si, regarde ça, ça va marcher. Tu vas atterrir sur la plage. Allez, allons voir. Ah, c'est tendu. C'est bien, c'est bien, regarde, c'est bien. Putain, en plus elle a tendu. Garde de l'énergie quand même, garde. Ah oui, parce que là il tourne, mais il va où là ? Il va dans la mer. Ah oui. Il va bien, j'ai dépassé l'île en fait. Ah oui. Je suis sur l'opposé de mon Victor Vitesse mais ça sert plus à rien. Au pire, je peux tweeter, j'avais fait un quick fail. Ah, 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 ah ! Peut-être sur le petit bout ? Eh... Ça peut passer. Il me reste tellement plus de carburant. Il faut vraiment qu'on passe seul là. Ouais, non, c'est faux. Ça y est, on est plus là. Je ne peux plus. Ça tombe. Ah ! Oh là ! L'antenne est trop lourde ! Merde ! Ah ouais, ça va être un vrai problème. Ah, je n'avais pas anticipé ça. L'antenne est trop lourde et le rover trop léger. Si tu la fermes, tu n'auras plus le contrôler. C'est ça. Euh... Ha ! Je vais tenter la reprise de contrôle en manuel, mais... Non, elle est vraiment trop lourde. Elle veut aller vers le bas. Et si tu fais un retournement de dernière minute... On tire trop vite. T'es encore haut là. Oula ! En plus, je perds des bouts. Et oui, il y a une atmosphère. J'ai perdu l'antenne. Je ne suis pas certain de contrôler encore grand-chose. On suggère d'utiliser l'antenne comme une aile d'avion. Elle l'a fait de son propre chef. C'est exactement ce qu'elle a fait, exactement. Euh... Non, je ne peux même plus déployer le bras. Non, je n'ai plus le contrôle. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est moche. C'était le sans faute. Tout se passait bien jusqu'à l'impondérable. Si, on contrôle encore. Mais c'est encore vitesse à fond, vitesse 0, non ? Il décélère, mais il décélère à cause de l'atmosphère. Oui. Les... Ah, mais attends. Ah, mais... Les petits moteurs... Ouais. Je tombe sur la terre, quand même. Ça sera très stylé. Tu as juste... Tu ne peux plus le contrôler du tout ? Tu as juste accès aux commandes de gaz, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Parce que là, il est dans le bon sens. Mais comme je n'ai plus de moteur, ça y est, je peux arriver au bout du Delta V. Ah oui, tu n'as plus de l'énergie. Il me reste de l'électricité et quatre petits panneaux solaires, mais... J'ai quand même des données scientifiques. C'est le moment de prendre des photos pour la mission de survie. C'est 150 Vox. Il fait quelle température, du coup, là ? 191 Kelvin. Ouais, on a eu le temps de... 193 Kelvin. Ah, c'est chaud, quand même. C'est dommage, il était dans le bon sens. Boum. Bon, ça peut compter comme un boum, je pense. Nous sommes donc à 6 explosions depuis le début du live. On a dépassé les paroles du tchat. Du tchat. Ça m'intéresse. C'est original. Ouais. Il y a des pouvoirs magiques sur ce satellite de Jou, là. C'est un test des villes. C'est le chat GPT qui contrôle la roue. C'est drôle de physique, hein. Alors du coup, Julie, tu es partie sur la construction de ton vrai vaisseau ? Ouais. Alors là, celui-là, il a pour but d'explorer... C'est un des aspects que j'aime beaucoup sur Kabel Space, c'est qu'on peut vraiment donner vie à nos rêves. Il y a plein de modes. On peut faire des vaisseaux Star Wars. On peut reproduire quasiment tous les vaisseaux de science-fiction. Et moi, il y avait la chaîne YouTube Stratenbeats, que j'aime beaucoup, beaucoup. Parce que vraiment, à chaque fois qu'il fait ses missions, ça donne envie de rêver. Et du coup, c'est dans cette optique-là qu'on va faire ce petit vaisseau. Du coup, il est très beau. Et Kiss Couchi a un nom. Donc l'avion, ce sera Whitebird. Ok. Trop bien. Et la fusée, ce sera sûrement Star Clérou. Alors Clérou, c'est pour ma petite sœur qui doit regarder à l'heure actuelle, je pense, le live. Je sais qu'il y a pas mal de gens. Et du coup, je sais que ça va la faire rire et ça lui fera plaisir. Du coup, en son honneur. C'est beau. Est-ce que Whitebird est amphibie ? Parce que je vois qu'il a une belle forme pour glisser sur l'eau et sur light. Alors moi, je fais de l'aérospatiale, c'est du die and redry, donc on va voir. La surprise est à l'arrivée. Double propulsion nucléaire. Voilà. Non, ça, c'est pas beau. C'est ça. Il faut qu'il arrive là-bas déjà. C'est pas tout à fait tout à fait gagné non plus. Je vais voir ce que ça donne, ça. C'est vraiment très drôle, par contre. Je pense que le... Je regarde chez Florent, c'est génial. Vous pouvez mettre tous les... T'as mis tous les drapeaux du clé, c'est ça ? Alors, ouais, si tu switches, je te montre. Vas-y, c'est un envoi. Bon, les gens commencent à connaître Ariane 6. Merci. Ariane 7 ! C'est toujours une base Ariane. On va juste rajouter des boosters. C'est pas belle. Alors, elle aura pas le delta V pour aller jouer près de Joule. Mais comme j'ai lamentablement échoué sur le fait de me poser sur la liste, je pense que je vais envoyer ça sur la lune. C'est une belle base Ariane, hein. Et avec juste plus de boosters pour plus de delta V pour... Voilà. Ça nous fait de la pub. On apprécie les petits logos. Voilà, voilà. Et alors... Ariane, espace, des ailes, il y a le... Est-ce qu'on peut avoir un beau Gravity Turn ? On part sur Floppy avec un... Un Gravity Turn à 90 degrés. C'est vrai que sur Floppy, c'était brutal. Je vais le faire à partir de 20 000 mètres, je pense. Ou à la perte des EAP, peut-être. Pour la perte des EAP. Il faut en être un full. Bon alors, on a... Bébéia et Bob ont l'air en pleine forme, en tout cas. Oui, parce que donc Ariane 7 peut emmener des carbines. deux à noter qu'Ariane 5 au tout début a été conçu un peu dans un gravity turn Ariane 5 il me semble a été conçu un peu dans cette optique là d'avoir assez poussé pour éventuellement l'adapter vers des missions habitées mais ça n'a pas été fait il y avait Hermès non Hermès c'était pour qui ? Hermès c'était la navette en collaboration avec l'Allemagne ouais mais elle devait être en route de Ariane 5 ah oui oui tu as raison ça va déjà être complexifié alors ok ok il faut mettre le coupleur juste et donc là Ariane 7 objectif Joule quand même ou c'est juste pour le fun ? non il ne pourra pas aller sur Joule c'est pour le fun je pense que je vais l'emmener sur la moon pour faire un petit il parlait d'une Artemis 4 une Artemis exactement pour emmener nos deux amis sur la moon et revenir ça paraît peut-être un peu plus faisable que Joule c'est quand même compliqué en first try comme ça voilà donc attends donc toi tu as un lanceur qui te permet de mettre une charge en orbite basse tu vas pouvoir mettre du coup faire un Europa Clipper et mettre quelque chose pour envoyer tes satellites là-bas oui alors oui Floppy typiquement c'est un lanceur qui peut mettre des satellites en orbite de Joule et de ces satellites sans trop de problèmes c'est plus pour se poser que c'est l'effet c'est déjà une première étape d'aller jusqu'à là-bas ouais et honnêtement c'était pas gagné c'est ah j'étais on va passer sur la version je suis Simon du coup toi tu es en plein gravity turn voilà je suis en plein gravity turn de mon mothership mon mothership vers Jupiter et comme comme le lancement est un peu chaotique je vais avoir une différence de plan avec l'autre partie qui attend en orbite tranquillement depuis tout à l'heure et donc je pense que ça va être assez ça va être assez fun la manœuvre de rendez-vous qui s'annonce hop donc là le dock est du bon côté j'espère je crois donc là si j'ai bien compris tu vas utiliser le truc que tu es en train d'envoyer pour récupérer tes sondes c'est ça et emmener tout ça direction de Joule c'est ça ou tu remets des sondes non non j'ai deux modules donc j'ai le module qui contient les sondes qui est déjà en orbite en merveilleuse orbite et j'ai mais d'ailleurs qui est comme incliné voilà vous voyez quand même le lancement ça sera assez dégueulasse en termes de plan ça sera dur à corriger mais c'est pas grave on le fait avec le sourire voilà oh du coup comme j'ai un peu plus de delta V je vais tenter de faire un peu un cassé bourrin en fait c'est l'autre qui est complètement complètement un peu bourrin où j'essaye de rattraper de rattraper en fait la la grappe de sonde là directement lors de ma mise en orbite donc tu vas tu vas rattacher chaque sonde à ton à ton orbiteur je vais me docker en fait au port là je vais je vais me docker alors attends hop 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 tiens petite coiffe ça c'est bon séparation j'espère je vais pas trop checker j'ai pas trop checker le bon je vais demander des séparateurs qu'est-ce que j'ai séparé du coup là j'ai séparé un truc j'ai vu un truc de séparer j'ai séparé un truc mais ah oui c'est lui là qui est séparé là allez on y va coco voilà c'est bon hop et donc oui je vais essayer là ici de voir quel genre de manœuvre il faut que je fasse pour récupérer celle-là définir comme cible normalement si je alors bah justement on peut un petit peu pour tout ce qui est rendez-vous orbital pareil une chose qui est assez contre-intuitive en fait c'est que plus l'orbite est haute plus l'objet est lent et du coup quand on veut rattraper quelque chose il faut avoir une orbite plus grande plus haute que ce qu'on cherche à viser et oui exactement et donc là c'est ce que j'essaie de faire en fait c'est ça que j'ai poussé beaucoup plus donc là je suis à 161 et comme je sais qu'il est derrière et bah du coup je vais pouvoir le rattraper c'est lui qui va nous rattraper du coup c'est ça techniquement c'est lui qui va nous rattraper et alors là du coup je le fais un peu à la roche est-ce qu'il y a des parallèles que tu pourrais faire justement entre les outils que tu utilises au jour le jour pour faire tes calculs et Kerbal il y a un truc c'est qu'en général c'est vrai que ce qu'on appelle en termes techniques l'espace des phases est très grand c'est à dire que quand on doit faire des manœuvres ou des trajectoires vers des corps lointains ou même des manœuvres généralement on devrait combiner 5 minutes 45 ah ça va pas le faire ça et bah on se retrouve à ah du coup j'ai vraiment ouh c'est tendu on se retrouve à devoir nécessairement examiner un grand grand nombre de variables possibles et l'idée c'est que il y a trop de variables en fait qui sont à considérer que c'est trop compliqué pour un ordinateur de juste lui dire bah trouve moi la solution coco et voilà et donc généralement on va quand même devoir se servir un peu de nos compétences en astrodynamique pour pour bah ouais l'humain il a encore un rôle du coup pour orienter le truc dire écoute il y a des trucs qui sont intéressants à regarder c'est plutôt ce genre de situation là ou aider un peu l'ordinateur à aller chercher quelque chose qui va marcher mais c'est de moins en moins vrai je trouve quand même parce qu'il y a quand même vachement de bouins qui marchent quand même et et maintenant il y a l'IA qui arrive et c'est une vraie question sur est-ce que est-ce que en fait on va on va pouvoir béléguer une partie de ce genre de truc là c'est à dire est-ce que enfin ouais de cette recherche en fait des cas enfin des situations favorables pas forcément les meilleures mais favorables et peut-être que c'est l'IA qui nous fera bientôt voilà je pense l'IA ou la puissance de calcul le fait de pouvoir tout calculer justement parce que par le niveau l'IA c'est un peu le sujet de mon stage à l'heure actuelle c'est à dire que je suis en train de chercher de voir quelles applications faire au spatial et du coup par rapport à ce que vous étiez en train de dire alors j'ai un avis je suis globalement assez d'accord c'est sûr que ça va nous aider que ça va nous apporter je pense de nouvelles solutions qu'on n'avait pas vu mais je pense pas que elle va en tout cas dans l'aérospatiale et vu là où j'en suis à l'heure actuelle je pense que là où elle va révolutionner c'est surtout dans notre capacité à être précis et être encore plus encore plus minimitré avoir encore plus d'informations de feedback d'avoir un second contrôle qui soit capable de sustenter l'automatique si jamais celui-ci vient être défaillant et du coup on reste toujours dans une notion d'assistance finalement l'air qu'il y a va vraiment aider mais va pas voilà pardon j'ai été déconcentré par Laurent moi je suis mal barré moi je suis très mal barré j'ai été muté c'était compliqué alors attends donc l'IA va te va corriger ou va permettre d'assurer tes prédictions c'est ça et donc ce que j'aime bien ce que j'adore dans l'IA c'est qu'à chaque fois qu'on y trouve une application c'est plus de l'IA si on y trouve un nom l'IA pour une voiture ça devient une voiture autonome en fait de toute façon l'IA c'est de l'intelligence artificielle donc dès qu'il y a un peu d'intelligence derrière quelque chose bon un livre écrit par un être humain bon bah un livre autonome bon oui chat GPT la dernière partie du module ils ont laissé le gros stickers ESA et pas le stickers KMF tu es honte c'est qui ils on veut dénoncer c'est les créateurs du mode Ariane 5 pour Kerbal ils ont alors ça c'est intéressant le partenariat ça s'est passé comment d'ailleurs qui c'est qui ils ont vous envoyez vos specs à privé de division ils ont dit allez ou c'est vous qui avez tout développé ça c'est un mode et vous me l'intégrez dans le truc je sais pas du tout qui crée les modes j'en sais rien du tout des gens de la communauté ensuite le mode n'a pas vocation à être une vraie Ariane 5 il a juste le look d'Ariane et il a des on va dire des stades de poussée qui ressentent vaguement mais par exemple là la fin du module ça c'est pas eux qui l'ont fait c'est moi avec le double petit trimoteur qui doit permettre de se poser facilement donc en fait c'est le réservoir qui se pose sur la lune Dark Elysio nous dit que c'est intégré au jeu de base depuis la 1.5.10 et que c'était une collab ESA et Squad ah bah c'est pour ça qu'il y a le sticker CESA en énorme bon le clé c'est au moins sur les boosters tout ça c'est déjà bien je crois que j'ai vu pire le déroule ah on a un nouveau décollage chez Simon eh oui nouveau décollage mais attends Simon t'en étais au rendez-vous là il s'est passé quoi alors bah non en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais un moteur asthmatique et donc du coup je pouvais pas du tout me mettre en orbite enfin j'avais beaucoup trop donc j'ai changé le moteur du deuxième étage et je refais la même manip voilà ça c'est à dire que j'ai lancé je n'ai mis aucun strut dans aucune des structures que j'ai lancé depuis le début j'ai un peu fait cette sorte de mini challenge puisque ce qui est normalement on met des boosters moi je mets des struts de partout là j'en ai mis aucun et mine de rien bah en fait ça lance à peu près je suis assez surpris même de que ça marche donc voilà donc je me relance je me relance pour pouvoir atteindre atteindre ma petite grappe de juice si j'arrive à ne pas me retourner complètement parce que le suppositoire a tendance à fondre le vent légèrement et t'as attendu que la grappe te passe à côté ou tu ouais c'est ça donc là j'ai attendu en fait justement que la grappe arrive ici pour essayer de tomber dessus directement et je vais essayer de bourrer voilà ça donc je vais essayer de hop voilà vraiment alors je sais pas toi Yann est-ce qu'il y a des théories sur c'est quoi l'accélération la meilleure accélération en fait pour lancer est-ce que c'est 2J à peu près moi ce que je fais donc effectivement moi je vise les 2 à chaque fois moi je vise les 1 ah d'accord parce que pour éviter les frottements pour éviter les frottements du coup ça sert à rien d'accélérer trop fort en fait et je reste toujours entre vers 1 et surtout sans frottement tu peux faire tes manœuvres parce que comme tu pousses là je ne voudrais même pas inciner ma fusée quoi ah bah là il faut oui là il faut avoir le pouce réactif sur le joystick effectivement alors bah j'ai pas parlé d'ailleurs un peu ce qu'on faisait je me suis présenté vite fait mais je n'ai pas parlé de ce que faisait l'association du coup donc on a 4 domaines d'activité je fais une transition tu vas voir ça va rejoindre un peu donc on a 4 domaines d'activité donc comme on disait au début on anime la 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 communauté un peu sur discord de KSP et puis on on sert aussi de communauté d'entraide dès qu'ils ont de l'aide c'est un peu moins vrai avec les tutos de KSP2 mais KSP1 quand même c'était sympa d'avoir des gens qui répondent aux questions on fait les challenge du coup donc là le challenge c'est vraiment un pont entre la la physique réelle et le jeu parce que finalement le jeu devient juste une plateforme pour rejouer une mission réelle donc ça incite un peu les gens à faire des recherches sur qu'est-ce qui avait été utilisé donc il y a un gros travail historique qui est fait et et justement ça ça a permis à certains participants justement comme ça de découvrir le domaine du spatial voire d'y travailler donc là c'est un peu nos success stories où à partir des challenges des gens sont rentrés dans le milieu du spatial les deux autres domaines sont justement les événements IRL du coup on fait des challenges lors des conventions donc ça sera c'était le cas de la SpaceCon en 2021 où on a fait un caton de KSP qui a été jugé par par les produits spatials d'ailleurs il y avait Whitney qui faisait partie du jury et donc là c'était le but de l'association c'est pour ça qu'on avait écrit au départ c'était pour que justement un des challenges devienne un challenge physique avec des vrais gens pendant 8 heures ils ont bûché sur un peu ce que vous faites et puis à la fin ils ont présenté leurs travaux il y avait Arian Works il y avait il y avait Voss l'attitude et du coup pour le prochain voilà c'est 2023 donc si le CNES veut faire partie du jury ça serait vraiment un grand plaisir je ne peux pas m'engager au nom du CNES mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose par contre ça commence à être bientôt alors qu'on discute sérieusement ça c'est pour les challenges et puis finalement la dernière branche qui est apparue cette année c'est que maintenant on va dans les écoles et on donne des cours de MECA-SPA avec Carbal comme support et ça pareil c'est nos meilleurs participants qui maintenant sont devenus profs de KSP donc on a fait l'IPSA peut-être faire les STACA aussi s'il y a des profs sur le canal alors c'est dommage parce que du coup on était sur on a suivi on était sur le docking de Florent et on a raté l'amunissage de ah non on était sur le docking de Simon on a raté l'amunissage de Florent c'est un grand succès c'est un grand succès il s'est posé sur le bidon clac donc voilà donc c'est un peu les 4 missions de l'association aujourd'hui on est 10 membres il y a 10 membres dans l'association donc ça marche plutôt très très bien et on l'a fondé en 2016 ça dure et ça marche et le 6 mai on sera au Summer Space Festival au Luxembourg quel programme je vous ai mis dans le chat je vous remets le lien vers le site de l'association alors malheureusement il faut plutôt suivre sur LinkedIn et sur sur Discord le site on va le refaire c'est une catastrophe voilà on essaye comme je te disais Alice on communique un peu sur LinkedIn c'est un peu austère comme plateforme mais du coup ça touche quand même les gens qu'on cherche à atteindre il y a une page c'est une page Carbal Space Challenge sur LinkedIn ouais on est dessus et on communique un peu mieux dessus je vais vous mettre le lien dès que je l'ai trouvé ça c'est gentil merci et d'ailleurs quand on tape quand on essaye de mettre le mot-clé Carbal Space Program comme ils n'ont pas de page ça c'est nous qui sortons donc à chaque fois que quelqu'un essaye de nommer c'est Carbal Space Challenge qui sort merci Alarzy Ptachetan qui est plus rapide que moi bon de mon côté il va y avoir le premier décollage du StarCraft ah oui bon alors ce coup-ci il risque d'y avoir un peu plus de bon ah ouais c'est un petit peu plus fat on va quand même vérifier qu'on n'est pas trop où est Joule oui Joule alors l'avantage c'est qu'on tombe plus vite que Joule donc on peut la rattraper ça va le faire ah dans la rayon spatiale il faut faire une question l'une des contraintes du challenge original c'était de tout lancer en un an non mais le premier en soi le premier voilà ok voyons voir ce que ça donne je n'ai qu'une toute responsabilité en cas de boum ça décolle jusqu'ici tout va bien voilà c'était le moment de mettre la musique d'Interstellar avec plus de booster c'est quoi time c'est ça tac 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 attends on va je voulais poser la question de combien de G au départ mais on voit que là on a du mal à la maintenir à 3G c'est des boosters sur des boosters oui non 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 c'est des moteurs à air gold liquide à l'intérieur je peux baisser une partie de la poussée c'est d'ailleurs il va falloir faire ça et on va y aller doucement sur le gravity storm parce que tant qu'on est dans l'atmosphère bon voilà c'est déjà en train de brûler un petit peu alors et la transition parce que du coup il n'y avait pas de rapport donc c'est que quand on donne des cours justement on montre le gravity turn c'est Guillaume qui fait ça qui fait ça très bien où justement il arrive en fait et j'y arrive pas alors qu'on est censé donner des cours on est censé en fait juste avec le poids de la fusée on a juste une légère impulsion au départ en fait elle va naturellement suivre la courbe parfaite bien rendue bien harmonieuse sans qu'on ait à toucher les commandes c'était meilleur comme stratégie ça c'était pardon c'était meilleur comme stratégie en fait ça marche quand on connait bien le jeu mais on a la belle courbe qu'on a qu'on a sur les lanceurs bon ça s'est bien passé ça n'a pas l'air utilisable tout ça j'espère qu'on ne voudra pas trop ça tombe dans l'eau et ensuite je vais finir comme cible je trouve ça très joli moi les engins en symétrie 3 justement ça rend bien et puis même avec les boosters ça rendait pas trop molle on nous demande pourquoi tu fais le choix d'un décollage rétrograde alors ça ça c'est pas un choix ça c'est j'avoue j'ai commencé comme ça et puis voilà mais effectivement aujourd'hui partant dans le sens je pense c'est de continuer ce qu'on fait sans se poser de questions c'est l'esprit qu'elle meurt c'est d'assumer il faut assumer jusqu'au bout il faut assumer de toute façon en télécom c'est un petit peu comme ça nous on aime bien mettre des bouts de scotch pour réparer ça marche toujours mais bon alors du coup t'es la stagiaire de Florent c'est ça ? oui c'est ça de l'AI et des télécoms alors c'est 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 à Paris c'est ça mais Laurent Boireau oui de Laurent ah Laurent pardon Laurent il fait les systèmes électriques et logiciels mince oui oui donc Laurent oui c'est les systèmes électriques et les logiciels c'est ça et il y a de l'AI là-dedans un peu on récute bon là tout ce que j'ai compris la direction des lanceurs ils font ils font un peu de veille de veille scientifique aussi et donc là c'est vrai qu'on a des ordinateurs ou labos qui ont certaines capacités parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle on peut pas en faire en fait sur des ordinateurs chez soi tout simplement parce que ça les crame et et donc l'idée c'était de voir un peu les de challenger un peu le RL et de voir ce qu'il y a pour apporter et d'autant que là donc dans mes recherches je me suis aperçu qu'il y avait des les advanced concept teams de l'ESA qui sont en train de faire aussi des recherches sur l'intelligence artificielle et sur le potentiel que ça peut avoir pour l'aérospatial et donc en fait ils viennent de sortir un truc que je trouve assez stylé qui s'appelle des réseaux de neurones qui se basent sur les lois de la physique pour apprendre et donc ça ça peut être très très intéressant pour nous parce que du coup on peut apprendre plus facilement et puis en gros l'image du reinforcement learning c'est vraiment on balance un bébé dans la piscine on lui dit bah voilà tu peux bouger tes bords dans tous les sens et on balance des milliers de bébés jusqu'à ce qu'il y en a un qui trouve comment nager et puis une fois qu'il a nagé ça va rétro-poguer et petit à petit il va apprendre et sauf que dans le spatial c'est encore plus complexe donc c'est pas possible et donc en fait de mettre les lois de la physique ça va permettre justement de calibrer l'apprentissage et donc il faut que je regarde un petit peu mais je pense qu'on peut avoir des bons résultats avec ça des résultats assez intéressants on fait un mode de KSP et bien justement j'ai un jeu pour ambition j'espère à la fin de mon stage pouvoir avoir les rendus faire tourner les modèles entraînés parce que par contre l'avantage de l'intelligence artificielle c'est qu'une fois que le modèle il est entraîné ça ne coûte pas énormément de le réutiliser et de le réimplémenter et donc ce qui serait pas mal c'est qu'une fois que j'ai implémenté le modèle ce serait d'utiliser KRPC qui est un mode KMAL Spice Program qui permet d'envoyer directement des codes pitons dessus et d'utiliser cet environnement et donc en fait de mettre le modèle dans des codes pitons et d'envoyer les commandes en fonction du retour que j'ai du jeu parce que effectivement KRPC est très bien fait on peut monitorer entièrement un véhicule et donc ce sera un contexte suffisamment complexe pour démontrer des preuves c'est à dire que si j'entraîne mon modèle dans un error un peu plus scientifique avec juste des équations de la physique et que je lui mets dans KSP et je lui dis si ça y est t'as une vraie physique de moteur de jeu que je ne connais pas voyons voir ce que ça donne par rapport à l'entraînement que je t'ai fait et donc ça pourra permettre de challenger les résultats et d'avoir un rendu assez joli parce qu'il faut se dire KSP c'est très joli pour ce genre de rendu attends c'est génial donc KSP te fournit en fait un connecteur qui va te permettre de pousser ton code dans le jeu et toi de l'autre côté tu dis c'est génial j'ai un univers en fait avec des nouvelles règles qui va pouvoir éprouver mon algorithme c'est ça ? exactement c'est super c'est vraiment bien voilà voilà et en plus tu pourras faire des belles captures que tu pourras ah bah là les plans les plans ils sont oh ah bah on a la lune juste derrière ah oui on a la lune la voie lactée soleil et donc c'est plus que des boosters ça va te permettre de pousser un peu plus de mon genre c'est ça ? je vois qu'il y a encore à moitié du plein c'est des sacrés machins que tu fais j'ai été traumatisée de l'électricité je voulais plus faire mon temps mince d'ailleurs vous me faites parler vous me faites parler mais il faut qu'on il faut qu'on avance il faudrait qu'on qu'on arrondisse tout ça voilà la mission lunaire est un petit problème alors t'es j'ai vu t'es décollé de la lune sur une orbite polaire effectivement je me suis complètement planté d'envie du coup j'avais gaspillé tout mon delta B pour la remettre vaguement équatoriale t'es t'as plein d'essence là tu sais même plus comment faire à ton entendeur ouais il faut qu'il me reste un demi réservoir c'est large je pense l'optimisme de Bob et Jebedien est un peu exagéré il faut juste que tu captures l'atmosphère c'est bien ouais ouais je compte beaucoup là dessus et alors côté côté lander grenouille où est-ce qu'on en est Laurent j'ai décidé qu'il était qualifié j'ai pris la moins mauvaise version que j'ai vue et puis on va quand même essayer de le lancer donc voilà donc toi aussi tu pars sur une optique de plant booster ouais ouais plant booster avec un gros réservoir métallux au milieu et un mammouth aux fesses voilà bon ça ça devrait quand même vous décoller quelque chose tu l'as testé ou pas encore ou tu nous attends pour le tester je ne l'ai pas encore testé non il me manque encore un peu de Delta V alors il va falloir il va falloir s'employer alors le je ne sais pas si c'était corrigé mais le les Delta V annoncés par KSP2 sont assez farfelus ah oui ? oui oui en fait t'en as beaucoup plus qu'annoncés ah ils ne sont pas farfelus optimistes ils sont farfelus pessimistes justement ouais ils sont farfelus pessimistes et donc ils t'annoncent qu'il t'en faut beaucoup plus mais en fait tu peux y arriver avec moi et voir voire même avec des manœuvres de mise en orbite acrobatique tu y arrives quand même alors qu'ils t'annonçaient qu'ils t'en manquaient 2000 ou plus bon on va tâcher de ne pas trop traîner sur la partie lanceur et puis voilà d'envoyer tout ça sur Joule et donc ouais donc toi aussi tu t'apprécies beaucoup l'asymétrie 8 c'est ça je me suis dit qu'une Ariane 68 après tout bon là on est peut-être même sur 78 là honnêtement si le jeu nous avait permis de faire de l'asymétrie 10 on n'aurait pas hésité ah clairement pas alors donc toi donc Laurent tu es dans les logiciels quand je ne m'occupe pas de fusée je fais des logiciels aussi mais plutôt pour les internets du coup la qualité c'est pas vraiment ce qui prime on va dire c'est vrai que du coup bon KSP m'amuse beaucoup parce que finalement c'est un simulateur et qu'il y a même ça d'intéressant que comme on ne l'a pas fait on ne peut pas trafiquer ses rouages donc donc du coup on regarde si on ne peut pas même l'utiliser pour tester des algos d'IA qu'on entraîne sur d'autres simulateurs et puis en fait faire jouer à KSP le rôle du monde réel qui est un peu différent justement de celui où on s'entraîne donc c'est pas impossible qu'on fasse quelques calculs sérieux en utilisant KSP comme terrain comme terrain d'entraînement finalement c'est super et au niveau les logiciels que tu fais tu les embarques sur des lanceurs ou sur des satellites alors dernière poussée des trois boosters si vous voulez une dernière vue après il va falloir qu'on les largue on n'a plus beaucoup de temps hop alors puis j'ai fait aucune sauvegarde évidemment c'est pour les lâches bonne suggestion en tout cas c'est joli nous sommes en route ça frise un petit peu ah c'est dommage au meilleur moment je suis désolé ça c'est ma connexion je n'ai plus absolument rien on t'a retrouvé hop une manœuvre et nous voilà nous allons avoir il nous reste combien de temps à peu près de live ouais une petite demi-heure à peu près 23 minutes on n'est pas obligé d'arrêter forcément à 30 piles non plus on n'a pas un chronomètre qui nous dit après qu'il faut arrêter mais ça passe ce serait pas mal d'essayer on va essayer de le poser quand même ce Stark Hero avec les les carbonotes à l'intérieur vous n'avez rien prévu demain ah bah le travail il paraît qu'on travaille mais si jamais il reste encore des petites actions à faire on peut déborder un petit peu c'est pas très grave je pense qu'il y en aura il y en aura peut-être une ou deux on va voir une mise en orbite de l'engin de Laurent ah oui quand même on va le voir voler on va essayer ça oh qu'est-ce que le redécouvre le docking en manuel c'est quand même c'est quand même particulier le docking en manuel c'est compliqué ah ouais c'est pas facile sans mode la vache sans le mode de docking avec les indicateurs on est quand même bah attends imagine les versions d'avant donc t'avais pas les t'avais pas les nœuds pour dire ah bah je m'allume vers toi tu vois celui-là n'existait pas t'avais pas les repères t'avais pas non plus les repères visuels sur la netball donc je vais me tanker dans l'autre là si je fais pas gaffe et après l'astuce c'est de tricher c'est que tu te tu prends le contrôle de l'autre et tu vas l'aligner directement ah bah c'est directement dans le bon sens moi je triche en me mettant en normal en fait en pointage normal en orbite comme ça du coup j'ai pas l'alignement à gérer en gros au sas j'ai que la translation c'est un peu la seule technique que je connais pour attendre alors où est-ce qu'il m'a mis là un exemple typique en fait des manœuvres qui sont pas du tout les mêmes dans Kerbal ou dans la réalité c'est justement les docking ou plutôt alors pas forcément le docking lui-même mais tout ce qui va être l'amarrage l'approche voilà l'approche parce que l'approche effectivement va être basée sur les règles de l'art de la mécan spade pas sur juste je veux pointe le truc plus ou moins dans la bonne direction et puis j'allais quoi tu peux pas tourner l'ISS sur la coupe bon bah je te l'avais dit en bon sens mais du coup ça fait des boucles c'est à dire que même si on est à un kilomètre de distance on va pas juste bourrer tout droit parce qu'en fait si vous n'avez jamais joué avec Kerbal mais j'imagine que peu de gens dans le chat n'ont jamais joué avec Kerbal mais les règles de la mécan spade font que si on veut se rapprocher de quelque chose en fait il faut freiner très bizarre on freine en fait et du coup en freinant ce qui va se passer c'est que notre orbite va devenir plus courte en fait et donc comme elle va être plus courte on va rejoindre l'objet mais plus tard donc c'est très bizarre on fait des sortes de boucles on freine et puis on se met à descendre puis on se met à remonter et on s'approche plus près de l'objet et donc quand tu fais un Kerbal tu vas chercher à annuler ta vitesse relative par rapport à lui d'abord enfin je t'arrives à fond dessus ouais c'est ça une fois que t'es donc on va dire bon on s'en fiche de distance mais une fois que t'es moins d'un kilomètre tu vas annuler ta vitesse relative par rapport à l'objet que tu vises et tu vas passer justement dans ce fameux mode translation et le fait alors ça c'est une question que j'ai jamais eu ma réponse le fait d'avoir deux objets qui ont un vecteur identique est-ce que est-ce que est-ce que ces vecteurs vont changer en fait s'ils sont très proches je vais faire un amarrage qu'on appelle un amarrage qui ne marche pas c'est à dire que finalement c'est pas bien en face ça marche pas on va la refaire alors excuse-moi Vézny tu lui poses des questions pendant que l'entraise par des manifs hyper précises c'est ça en plus c'est la nuit je suis sûr que c'est un docking de nuit quoi ouais alors astuce astuce pour les les carbonotes en herbe coller un projecteur sur vos sur vos dock c'est super pratique c'est bête parce que de toute façon l'électricité est quasiment gratuite donc toujours coller un petit un petit projo sur le sur tous les les endroits où il y a des dock comme ça vous pouvez docker dans toutes les conditions je disais justement là si t'annues ta vitesse relative à cette étape là justement ouais est-ce que une fois que est-ce que les objets vont se vont vont de par leur gravité est-ce qu'ils vont rebouger en fait déjà ou est-ce que à partir du moment moi parce que là c'est le pire moment j'ai soufflé j'ai soufflé très fort bravo et là j'ai 2800 j'ai en gros à peine le delta v pour me barrer en fait et c'est la panne de carburant côté rien de fait heureusement il y a le mot de cours alors donc excuse moi tu me disais oui alors regarde là j'imagine oui oui ils se mettent côte à côte et est-ce qu'ils sont attirés pendant gravité ou est-ce que non justement ah oui donc déjà en fait t'as répondu un peu à la question donc effectivement tu es vraiment une physique à deux corps où la seule gravité qui m'influit c'est celle de la de carbine est-ce que en fait sa gravité va va être différente selon les objets enfin selon la masse de mon objet qu'a priori non 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 c'est-à-dire que en fait ils vont vivre la même chose mais c'est vrai qu'il y a des si on prend toutes les forces qui vont être en présence il y a des forces qui ne vont pas être en fonction de la qui vont en fait dépendre beaucoup du satellite de sa géométrie et de son rapport air sur masse donc typiquement quand on est en orbite basse il va y avoir des frottements alors dans KSP les frottements sont en gros on off ils existent qu'en l très très faibles et ils sont très très vite très importants mais quand on est en la réalité on a des frottements qui vont continuer très très haut à 1000-1500 marques et donc déjà la surface avec les frottements ne sont pas les mêmes et déjà ça change vraiment ce qui s'est passé c'est que ton ton satellite a une certaine surface qui montre au vent il a une certaine masse et donc ce rapport surface à masse va guider en fait à quel point le vent va le freiner et donc à moins que tes objets aient la même surface et la même masse ou le même ratio ils ne vont pas voir la même force de frottement même chose pour par exemple la chaleur c'est ça c'est ce qu'on a vu avec Dart on s'est aperçu qu'à la chaleur vous avez bougé les objets alors avec Dart on s'est rendu compte que c'est un truc qui s'appelle l'effet yorp et même un bi-horpe un binary yorp et alors ça c'est un effet qui se produit sur des grands corps sur les astéroïdes sur les vaisseaux spatiaux je pense que c'est assez négligeable et c'est le fait que quand tu chauffes un corps il émet en infrarouge s'il émet pas en infrarouge parce qu'on chauffe un corps il chauffe et que tout corps émet un rayonnement et si on chauffe particulièrement on arrive en rouge mais en particulier ce rayonnement peut ne pas être isotropique ça veut dire il peut rayonner un peu plus dans un sens que dans l'autre et à cause de ça ça peut créer une poussée mais surtout les figures c'est plutôt ça change la rotation en fait le truc peut se mettre à accélérer et ça peut amener les astéroïdes à une dislocation complète parce qu'ils se mettent à tourner de plus en plus vite et ils finissent par exposer c'est un phénomène qui explique notamment la formation des lunaires et pour les vaisseaux spatiaux ça ne se crée pas alors pour les vaisseaux spatiaux il y a d'autres forces qui peuvent être mesurées tu as la force alors si on a qu'un des télécoms normalement alors c'est sur les télécoms normalement sur les télécoms tu as la peut mesurer la force ou le couple qui est généré par par l'émission en fait de ton signal radio alors je ne sais pas si ça c'est fou ça tu as le truc mais normalement en fait oui ça se mesure c'est pas des masses mais ça se chiffre en fait quel est le couple qui est créé quelle est la poussée qui est créée par ton émission d'onde radio mais enfin bon là on entend parler de pouillem c'est pas du tout un truc mais comme tu as que ces forces là qui sont là-haut pouillem ça change tout en fait c'est surtout que tu peux trouver dans ces situations dans lesquelles un truc que KSP ne montre pas c'est que les roues des roues ont des capacités et peuvent saturer les roues c'est-à-dire qu'une roue le principe c'est que ton satellite tourne tu fais tourner une roue dans ton satellite et ça va prendre la vitesse de rotation de ton satellite et donc c'est la roue qui tourne et pas le satellite c'est bien mais il y a une limite on ne peut pas monter enfin monter les roues à un minimum tout par minute même s'il y a toujours les mêmes forces dans toujours la même direction toujours les mêmes couples ça crée une rotation toujours dans le même sens et bien tu surcharges la roue et ensuite elle ne peut plus en fait prendre elle ne peut plus son rôle elle ne peut plus son rôle et là c'est très mauvais et donc je ne sais pas si ce truc là c'était juste une mesure qu'un mec un jour a fait et ils ont effectivement détecté sur un satellite qu'ils arrivaient à voir l'effet de coupe créé par l'émission radio ou si c'était juste ou si c'était juste en gros un calcul un peu théorique qui avait été fait et qui était donc théoriquement mesurable mais voilà je ne sais pas si c'est un calcul qui a été mené sur un satellite opérationnel en pratique On nous demande dans le chat si on peut désorbiter un satellite si on téléphone trop longtemps Alors oui mais tout à fait mais tout à fait tu peux parce qu'en fait c'est très simple c'est une émission radio une communication ça va être j'envoie des photons c'est sortir d'une radio donc c'est des photons je les pousse dans un sens et en fait quand je les envoie dans ce sens là ils prennent une certaine quantité de mouvements avec eux et ben ils vont en enlever à ton satellite donc effectivement tu communiques trop avec les Starlink et que les Starlink sont toujours pointés dans une direction rétrograde quand ils communiquent avec toi avec ton téléphone ils ont toujours l'antenne qui est pointée en rétrograde au bout d'un temps astronomiquement long il est possible qu'ils rentrent dans l'atmosphère mais sachant que toutes les autres forces sont beaucoup plus importantes que ça en particulier les frottements pour les Starlink les Starlink ils ne restent pas en orbite très longtemps avec les frottements donc voilà c'est pas non plus une chose de très très pragmatique mais oui en théorie tu peux tu peux faire ça tu peux émettre juste il y a des moyens il y a des je suis sûr qu'il y a des trucs des science-fiction qui l'ont fait je sais que ça ça partit des techniques de propulsion un peu enfin pas un peu carrément exotique mais c'est qu'en gros pour ne pas avoir à avoir du carburant à bord si tu supposes t'es une source d'énergie infinie genre tu émets des photons derrière toi t'es pas non plus le plus efficace parce que ça prend très peu de continuement donc mieux vaut tu serais sur un appareil qui ne dépend pas du temps en fait bah oui mais il faut quand même qu'il propose l'énergie des photons parce que ça va faire les génères et tes photons il va falloir t'auras un réacteur tu trouves plein non du coup ah oui mais le fait c'est pareil le photon que je récupère en le récupérant je perds l'énergie que j'utilise en avant tout à fait par contre le photon il a une énergie mais il n'a pas de masse donc l'énergie du photon dégagé elle est extrêmement faible du coup oui tout à fait elle est ridicule mais c'est la quantité de mouvement parce qu'il n'y a pas de masse mais il y a une vitesse enfin il y a la vitesse de la lumière et donc du coup tu te fais une quantité de mouvement mais elle est et d'ailleurs c'est ça aussi qui faisait que je ne sais pas si vous avez suivi un jour des gens ont suivi des annonces journalistiques du genre la NASA met au point un moteur qui défie la physique et des trucs comme ça qui est sorti il y a quelques années c'était un moteur en gros qui émettait rien etc et parmi les c'était un moteur de force c'était une sorte d'entonnoir fermé et ils avaient des trucs dedans et voilà et en fait ce qui s'est passé c'est que ce qui est probablement en fait ce qu'ils avaient mesuré les mecs ils avaient mesuré en fait les rayonnements infrarouges de leur cavité et comme elle était plus petite d'un côté que de l'autre en fait ça émettait plus de l'autre et du coup le truc ils poussaient dans 20 cents et comme les gars ils étaient à la balance ils étaient au femto-newton au femtomètre par seconde carrière en fait ils mesuraient juste les rayonnements infrarouges donc là c'est une des hypothèses pour expliquer que cette expérience avait montré une poussée alors que c'était pas physiquement impossible c'était qu'en fait ils mesuraient les rayonnements infrarouges de leur truc qui effectivement poussait leur moteur sur leur bande d'essai qui est justement un mécanicien dans la salle qui pourrait juste me suggérer comment attacher l'ender sur le lanceur t'es mal barré ce que tu peux faire c'est que tu peux faire une coiffe en fait quand tu fais une coiffe tu vas pouvoir accrocher des trucs dedans comment est-ce qu'on fait ça du coup ici cherche la coiffe à soute peut-être alors ça c'est coiffe il y a effectivement coiffe comme ça et si on veut juste si on veut juste rallonger le cylindre et faire un cône ou je sais pas ça va marcher là tu prends ta coiffe à gauche on prend la coiffe comme ça donc on va prendre cette taille là peut-être même en grand c'est une bonne évolution aussi dans le KSP2 du coup d'avoir bien identifié les tailles c'est bien pratique c'est trop bon c'est original alors moi de mon côté ça va ça va reburn et si vous prenez 30 secondes on revient enfin il vient encore m'arriver je me suis fait voir tout à l'heure aussi et c'est ce qu'on a expliqué en tout début de stream sur ces histoires de différences d'éliques circulaires et donc là ce qui peut être intéressant des fois à faire en fait je passais trop bas par rapport à le joule et donc là je fais un burn au milieu de trajectoire dans le sens alors je crois c'est dans la normale et en fait comme ça je vais juste remonter ma trajectoire et ça va me coûter 100 mètres de burn avec mes moteurs et en fait comme ça je vais passer d'un péréapsis de 900 000 km à un péréapsis de 300 000 km ce qui va me permettre après de burn beaucoup moins pour arriver en orbite autour de joule et voilà et puis je pensais que c'était bien de préciser parce que c'est vrai que je l'ai fait deux fois dans la soirée et les deux fois ça m'a bien aidé ça c'est pour le coup ça c'est assez incroyable c'est de voir l'impact d'une correction de trajectoire qui arrive très tôt dans l'orbite sur le résultat final en poussant juste un peu de monoprop au début là sur le bleu sur le bleu tu es très très proche de ta planète alors que quand tu arrives dans la SOI que tu te redis ah je suis à un million de kilomètres ça je me suis aperçu dans le casp ça c'est chouette et d'ailleurs c'est aussi pour ça que le décollage Ariane 5 de Juice était un décollage H0 et du coup ce qui m'expliquait au service de la DLA c'est qu'un décollage H0 donc on a qu'une seule heure dans la journée pour le lancer et justement en fait à cause de ça et donc si on lance à cette heure précise on va pouvoir grâce au jeu des attractions gagner beaucoup de carburant et c'est comme ça qu'on arrive à lancer avec juste une Ariane 5 un satellite de la taille de Juice parce que vous avez toujours remarqué dans le live là petit à petit la taille des vaisseaux qu'on a utilisé pour aller sur pour être sûr d'atteindre notre destination bon voilà Ariane 5 c'est quand même moins que ça j'aurais vraiment beaucoup moins même pour un petit satellite Laurent Emilien te suggère d'utiliser une plaque moteur tu peux mettre un découpleur pour le rover sur la plaque et en dessous il propose une deuxième fixation réglable en hauteur et sur laquelle tu peux mettre un second découpleur alors attends je le remets du coup et puis on va essayer de faire ça parce que là pour l'instant je vois pas comment le fixer et bon il y a sûrement moi c'est vraiment possible mais Emilien c'est le c'est un des community managers de KSC ah c'est vrai voilà alors comment tu suggères du coup de rattacher ça à ça donc vas-y redis une plaque moteur tu peux mettre un découpleur pour le rover sur la plaque alors une plaque moteur ça c'est dans les structures de mémoire alors j'avoue je peux pas aider je peux te lire mais je peux pas te dire où ça n'est de conseiller il y a une surface de montage voilà ça doit être ça donc il mettrait une surface de montage sur le lanceur là en dessous là je crois les plaques moteur c'est dans coiffe ah c'est dans coiffe mais j'ai pas de coiffe c'est surface de montage là ah ou c'est avec les moteurs non c'est la surface de montage je lis au fur et à mesure la surface de montage voilà là j'ai peut-être celle-ci et après tu peux mettre un découpleur pour le rover sur la plaque et tu peux mettre une deuxième fixation réglable en hauteur sur lequel tu peux mettre un second découpleur alors on met un découpleur sur la plaque voilà comme ça ça marcherait il y a la surface de montage au dessus du rover donc entre le rover et l'atterrisseur peut-être qu'il faut plus grand encore on va prendre celle-ci voilà et après et après voilà comment je fais pour tendre une surface entre les deux là Emilia nous dit dans l'autre sens dans l'autre sens dans l'autre sens c'est-à-dire je sais pas alors attends dans la plaque mais attends tu mets une plaque entre les deux c'est ça j'ai pas suivi enlève ton rover et mets la plaque allez mettre la plaque entre le d'accord entre l'orbiteur et le rover pour le mettre dans une boîte en fait un peu mais depuis trois heures il fait des tests tu vas pas changer le sens faut enlever le rover mettre la plaque et remettre le rover sur Gerdarke et Lisio ok on va essayer de faire ça et après attends avant tu retestes tout ce que t'as fait et du coup c'est foutu j'avais fait une petite boîte du coup c'est malin regarde cette petite boîte et quand tu vas faire sauter les trucs tu vas reclouer ton avec une certaine émotion que je vous avance que l'équipe lagérienne 7 va réussir à rentrer sur terre oui ah alors là j'ai mis une plaque c'est bien ça que tu as c'est bien ça que tu as il a dit oui c'est ça là tu as et du coup ça fait une boîte c'est ça alors là c'est quand même le grand moment de solitude parce que vous voyez que tout ce qu'il leur reste comme propulsion c'est un peu de xénon avec un moteur électrique de satellite qui fait de la propulec trois pauvres réservoirs de xénon et huit piles duracell donc là j'ai Bézia et Bob ils sont quand même ouais ils embarquent léger pour André mais ça passe normalement ils doivent tomber à peu près là c'est à dire sur de la terre on veut le zoom caméra au moment de la descente le zoom caméra sur c'est quoi c'est c'est ctrl-c tu fais ctrl-c ah puis c'est énorme parce que autant c'est de la mécanique spatiale autant à l'intérieur du cockpit c'est un avion des années 1920 c'est à dire qu'il y a deux instruments et trois boutons mais c'est bien pour passer du spatial parce qu'on a tendance quand même à lancer avec des équipements en gros tu as continu la mission dans les années 80 dans les années 90 tu as sélectionné les équipements 2000 tu penses à lancer 2010 tu lances 2020 il arrive 2030 tu fais la science donc on a tendance quand même à fonctionner avec des équipements vétustes assez souvent ils ont moins en moins d'autonomie non les astromates j'ai l'impression que maintenant ils ont juste un écran pour dire ce qu'est-ce qui se passe dehors je ne sais pas c'est quoi déjà le raccourci pour repasser en vue en vue pas ctrl-c aussi ctrl-c les deux fois ok petite question il doit me rester un burn vous me conseillez quel satellite pour atterrir bon alors late j'ai essayé c'était pas fou parce qu'il y a une atmosphère donc je dis méfiance il y a beaucoup d'eau ok Paul le petit c'est Bob Bob c'est le plus facile il est tout ok on va voir si j'y arrive parce qu'il y a moins de gravité il faut que je vois parce que malgré tout il m'auteur j'ai pas tant de delta avec ça il y a 130 degrés de différence au niveau des nodes je suis mal ça c'est une interception de cobalt ils vont atterrir ils vont jamais rire ils vont jamais repartir on a dit aller sur Joule autour de Joule on n'a pas dit revenir on a bien refait mais du coup c'est habité d'ailleurs tout il s'espère pas on le veut dire alors attends attends ça chauffe là ça chauffe chez ça crame ça crame j'étais bien et Bob c'est très compliqué en plus il est tout petit il est tout petit oh la la j'ai dit on peut avoir une vue intérieure alors une messe sera célébrée en l'honneur de Bob et Gébédiac qui n'ont pas supporté leur entrée atmosphère ça compte dans le compteur d'explosion ah bah oui c'est peut-être la place moi de mon côté je suis content parce que je peux faire un truc qui est très Joucesque c'est qu'au départ en fait de la trajectoire que j'ai vers 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 Joule j'ai dit en fait un flyby de la lune alors il ne sert à rien il est peut-être même problématique parce qu'en fait je pense qu'il donne à rien en termes de Delta V c'est pas le sujet mais par contre comme Jouces qui fait alors qui fait qui est particulière parce que Jouces se fait alors Jouces fait pas mal de fronts gravitationnels avec les autres planètes du système solaire elle fait la Terre elle fait Vénus mais elle fait un combo qui est Terre-Lune c'est-à-dire elle passe près de la lune et de la Terre en même temps à un moment ou de la Terre et de la lune je ne sais plus en quel ordre et donc pour pour gagner le plus de vitesse possible et alors là c'est pas tout à fait la même chose parce que je vais pas m'amuser à faire des gravités assist mais ici je vais avoir un périgée de la lune donc je vais faire ma manœuvre et puis on verra ce que ça donne c'est la première à faire ça surtout bah oui parce qu'il faut quand même être sacrément bien synchro pour le faire et puis surtout il faut que ça ait un intérêt en fait c'est-à-dire que s'ils font ça ça veut dire que faire un flabé à cette date est utile et ça veut dire que ce qu'ils récupèrent de la lune qui est quand même pas très très massive doit être suffisant pour justifier le coup de poker c'est beau c'est de la belle mécanse pas c'est sûr c'est sûr que c'est pas le niveau de ce soir ah bah là pour l'instant on est à niveau zéro et c'est ça c'est qu'en fait KSP est un peu cruel parce qu'en fait il permet pas vraiment de enfin il permet pas vraiment il voilà il a pas les outils forcément c'est pas c'est pas un outil de calcul de mécanse pas pour faire oh non j'ai encore 15 minutes pour perdre pour les bon palaises donc voilà et moi d'ailleurs je sais même pas si j'ai 1900 je les ai ouais je les ai bon allez ok moi j'ai de quoi partir vers le jour là si on fait le bilan de la soirée donc vous êtes sûr qu'il voulait faire ça avec des hachos comme ça pas sûr on a pas vu on a pas vu le rover sous la fusée encore non plus de Laurent je vais l'intégrer donc je vais tester le lanceur quand même sinon parce que je sais plus qui disait que tu as peut-être mis la plaque à l'envers donc peut-être que c'est pour ça que ça fonctionnait pas celle-là c'est à quoi ça c'est en tronc il te faudrait du tasseau de douze de chez Castorama ouais bon je vais mettre une chonde et puis et un peu de chatterton c'est bon scotchalus en spatial c'est scotchalus dernier burn de mon côté aussi en cours on va lui mettre une batterie hop voilà il faut comprendre que les lignes de Jupiter c'est un peu le gros trip quand on fait de la mécanisme parce que c'est typiquement je pense qu'un mécanisme spatial il aurait préféré vivre être né sur Europe ou Yo ou Callisto parce qu'en fait il y a tellement de possibilités de se balader dans le système jovien en faisant des ricochets entre les lunes disant la mécanisme joliment et astucieusement que c'est souvent un sujet par exemple de challenge même de mécanisme sérieux il y a un truc qui s'appelle le GTOC qui est la Global Traitorial Optimization Competition une compétition internationale et une de ces compétitions c'était justement de faire un peu à la JUS ou à la Europa Clipper c'est à dire de passer au dessus des lunes de Jupiter à chaque fois de façon un petit peu différente c'est vrai c'est de pavé de voir tout ce qu'il y avait à voir sur ces lunes qui étaient individés comme des bandes de football et ça fait des problèmes de mécanique spatiale très jolis où on a une sonde qui voit Europe le lendemain qui voit Io puis après qui voit Callisto puis qui voit Europe mais à un endroit différent etc et c'est très marrant parce que les périodes d'orbitales de ces planètes là sont de l'ordre du jour des deux jours etc donc ça fait des rencontres très régulières dans la mission de planète c'est un peu le kiff quand même voilà je tiens à dire donc Jupiter c'est un peu le kiff des mécanismes spatiaux Saturne aussi mais c'est loin Saturne et le fait que les propriétés des lunes soient très différentes en plus donc il y a vraiment un intérêt en plus à le faire c'est ça c'est vraiment que ça fait vraiment des belles c'est des beaux c'est des beaux sujets c'est des belles missions et après la criticité aussi c'est qu'il faut imaginer que le boulot des mecs qui ont fait ça c'est aussi de devoir expliquer que si jamais ils ratent une des manœuvres près d'Europe près de Io et bien ils arrivent quand même à faire la mission et c'est ça qui dure ils arrivent quand même à faire la mission s'ils ratent la manœuvre parce qu'ils ont un plan B un plan C un plan D je ne sais pas mais je pense qu'ils n'auraient pas passé leur revue si ce n'était pas le cas je pense que oui ils ont de quoi ils ont de quoi s'en sortir si jamais il y a des pépins peut-être pas partout peut-être qu'il y a des moments où c'est vraiment pas le moment d'avoir un problème je sais qu'il y a Juno qui avait un problème de moteur à un moment donné et qui du coup je ne sais plus ça fait quand ça fait un peu de temps qui a raté son insertion autour de Jupiter qui a quand même réussi à faire sa mission qui a été un peu dégradé et mais je ne sais pas pour Jules en détail parce que je n'ai pas du tout travaillé sur la trajectoire de Jules donc je ne sais pas comment ça se passe mais je m'attends à ce qu'il soit robuste à ce genre de pépins et justement les trajectoires sur lesquelles tu travailles c'est des missions dans combien de temps du coup dans 10 10 enfin moi ce truc que je fais c'est du rover enfin rover MMX donc j'ai très peu de Mekaspa sophistiqués c'est la Mekaspa beaucoup plus simple j'ai des collègues il y a le travail sur MMX qui font de la Mekaspa un peu plus balèze et pour ma part c'est quelque chose de plutôt plan plan avec le rover disons que je me pose beaucoup de questions de contraintes pas beaucoup de questions on va dire de Mekaspa je ne fais pas des équations avec du Kepler avec du machin parce que ce n'est pas le sujet en fait on a voilà donc je n'ai pas beaucoup fait ça voilà mais dès par semaine j'ai le top qui faisait des trucs entre la lune de Jupiter et donc on s'amusait à faire des flyby mais bientôt MMX est sur KSP mais oui mais tout à fait et Ike d'ailleurs sur Duna qui est une lune très sympathique que j'ai visitée il n'y a pas si longtemps d'ailleurs quand je suis un peu remis à KSP on note pour nos prochaines soirées KSP et voilà ça va se passer comme sur Curiosity et Perseverance sur le code qui sera uploadé tous les jours pour les mouvements alors c'est vachement compliqué pour le rover c'est vachement plus compliqué en fait parce que le rover en fait pour communiquer avec lui on passe une lettre à la poste à la sonde japonaise qui orbite la sonde lui transmet dans les 10 heures puis il récupère l'information peut-être 10 heures plus tard en fait c'est un peu une communication épistolaire avec le rover il t'envoie des photos ses vacances et puis toi tu lui dis ah bah ça serait bien que t'ailles là-bas et puis il t'envoie des photos un jour plus tard ou quelques jours plus tard donc c'est voilà c'est assez particulier c'est vraiment très très particulier il y a énormément de délais en fait de communication si il y a tout ce délai et que tu peux pas lui donner des ordres en live enfin même avec 40 minutes de décalage ça veut dire qu'il faut fixer une référence temporelle pour lui dire tu vas déclencher ton action à tel moment et du coup j'imagine que ses organes de bord ils sont peut-être pas en heure terrestre mais comme en sol pour Mars dans les faits si tu rentres là-dedans son heure c'est un compteur c'est un compteur qui commence à je sais pas en l'an 2000 un truc comme ça c'est une sorte de compteur mais en fait c'est au sol que nous on sait quelle heure il est et nous on lui dit bah à telle heure en temps complètement en UTC en temps que nous on manipule à 22h30 tu vas commencer à faire une mesure mini-rad notre infrarouge tu vas commencer à rouler tu utilises ta navigation autonome pour éviter les cailloux et puis tu nous rappelles dans un jour et tu nous dis si tu t'es planté ou pas ou là on resynchronise du coup son horloge parce que lui il a un temps qui est différent c'est ça de lui et oui alors si vous savez pas je sais pas si les viewers sont familiers du recalage des horloges des satellites mais il y a un truc quand même qui nous obsède un peu dans le spatial c'est le recalage des horloges parce qu'on fait des trucs au poil il faut que tout le monde ait la même heure et les horloges elles dérivent votre montre elle dérive votre smartphone elle dérive mais il se recale sur internet en permanence nous on n'est pas compte mais quand à l'époque on avait des montres ça dérivait il fallait recaler son horloge régulièrement et le rover se recale sur la sonde donc la sonde est à mixte il dit au fait au 4ème bip il sera midi et le rover dit ah merci c'est cool et la sonde est recalée sur la terre ou c'est la sonde qui fait la loi alors non la sonde fait la loi et il y a une abac de conversion entre l'horloge sonde et l'horloge terrestre voilà et en plus le rover et la sonde ils n'ont pas le même temps puisque le rover est sur le sol alors que la sonde est en orbite donc il y a un algorithme alors non alors non alors là on ne fait pas la relativité générale autour de Phobos non c'est pas parce que alors effectivement ce que tu fais à l'usure c'est que la relativité générale dit que le temps passe plus lentement à la surface d'un corps massif comme la terre par exemple le temps passe plus lentement qu'en orbite et sur Phobos c'est vrai aussi même sur la surface de votre peau ça passe aussi plus lentement que je sais pas plus loin de vous mais Phobos c'est beaucoup beaucoup trop petit pour que l'effet soit vraiment important et puis nous on a un rover qui fait ce qu'il peut et il va pas corriger la dérive la dérive de la relativité générale de son horloge ouais ok qui est valable sur Terre et pas vrai sur Phobos c'est l'ordre de grandeur inégligeable donc vous le balayez je crois qu'on a même pas calculé on a même pas calculé on tente un test de la fusée de trop tard la fixation des boosters tient pas bien je sais pas pourquoi j'en ai mis deux il faut que tu rajoutes des trucs structurels tu vas dans les structures tu mets des petits mais les miens aussi ils vibraient comme pas possible au premier essai mais ça vivra même pas là ça a tampané sur le pas de tir alors j'ai fait un premier essai en fait où les boosters se sont détachés mais la fusée le reste de la fusée est resté debout alors c'est vrai elle repose sur les boosters mais il y a normalement deux fixations pour chaque et puis j'ai rajouté des bielles pour essayer de renforcer un peu mais bon apparemment ça n'a pas suffi voilà si on voit les parties c'est dommage qu'on ne voit pas ta tête j'aurais bien voulu voir ta tête j'étais un petit peu déçu quand même forcément ça tient mieux sur Ariane 5 voilà si on regarde les fixations en fait le couplage voilà qu'est-ce qui s'est passé exactement j'ai pas vu il y en a un en haut et un en bas sur chaque booster en fait je ne suis pas sûr que les boosters soient faits ah mais tu ne peux pas en mettre deux ah oui ça c'est une petite je pense que dans le deux ils n'ont pas corrigé ça en fait il ne permet pas de faire des boucles en fait ta fusée c'est un arbre c'est un arbre d'objet et donc chaque objet ne peut être tenu que par un objet ah alors oui d'accord alors du coup on va supprimer cela donc il ne devait être tenu que par ceux du bas et du coup il faut trouver plutôt un gros que deux petits voilà d'accord ouais ouais bah effectivement il me semble je ne sais pas j'ai déjà vu ça sur KSP1 donc ça marchait euh non non et du coup tu as des pièces qui trichent donc c'est les fameux struts qui te permettent justement de faire des boucles parce que c'est un peu des fausses pièces qui te permettent de solidifier de rigidifier tout ça la mécanique ça n'a jamais été mon fort mais là bon effectivement on va essayer de mettre des grosses fixations voilà comme ça c'est bien ça va un peu les éloigner en plus du corps central comme ça ils ne vont pas se toucher voilà bon là normalement on devrait avoir plus de succès enfin on va espérer la couleur est vachement belle l'espèce de rouge-oranger on n'avait pas des couleurs fun comme ça dans le 1 ouais voilà tu peux personnaliser au début de ta partie tu peux mettre donc des couleurs pour ta entre guillemets ton agence comme ça toutes tes pièces elles sont de la bonne couleur et ensuite tu peux recoloriser chaque pièce ah mais zut j'allais dire si tu mets un seul booster dans votre temps il va mal se passer autre et pourquoi il ne veut pas se fixer alors lui parce que là du coup c'est marrant qu'il ait gardé les autres bon on va le supprimer ça sent le bug quand même je reprends là normalement ils sont ils sont ensemble quoi je vois pas ce qu'il se passe ça me rappelle un petit peu quand le joueur du grenier faisait les kermals peste programme sans tuto parce que je devais rigoler devant sa vidéo on apprend sur le temps à l'époque j'ai commencé son tuto et j'ai essayé de partir tout droit vers la lune je n'avais pas la base du caspar ça ne marche pas moi j'ai fait des tutos de KSP1 il y a très très longtemps et c'est à peu près tout ce que j'ai fait je me suis mise en orbite et après j'ai arrêté et j'ai fait un événement caritatif il y a quelques mois et en donation goal j'avais de faire du KSP sans tuto donc ça viendra un moment sur ma chaîne bon je triche un petit peu parce que je vous vois quand même beaucoup jouer donc j'ai quand même quelques notions de base mais voilà le but ce sera d'essayer de refaire des choses à partir de ma mémoire ah oui là après la soirée t'es obligé d'aller en orbite un minimum alors on va réessayer de fixer ces boosters on espère que cette fois-ci ils s'attachent tous alors oui bon pour toi j'ai rien changé c'est peut-être le moment de dire au viewer que dans la vraie vie on est un peu plus rigoureux oui peut-être et puis effectivement en général on évite de mettre les électriciens à la mécanique les users mais c'est bien chacun dans son domaine de compétences c'est ça on voit bien que chacun a sa spécialité et que tout se mélange pas on s'accroche on s'accroche bon ça compte ça compte comme une explosion ça je crois qu'on peut dire ça bon heureusement j'avais mis une son il n'y a pas de carbale comme on dit au CNES il faudra faire un rec mais comment ça se fait que j'explose comme ça je pense qu'il y a des pièces qui se peuvent pas se toucher tu dis il doit y avoir des pièces qui se touchent et qui ne devraient pas ou l'inverse peut-être les deux oui moi dans le cas SP2 mon expérience quand même c'est que je sais pas je suis en orbite je sauvegarde je charge mon vaisseau il explose bon donc là les choses qui manquent avec la SP2 c'est la gestion des sauvegardes qui vraiment marche pas la physique très aléatoire où mon thermal sort en EVA il explose voilà ça a pas été fixe avec le patch ? non non le patch donc ils sont c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas lancé ils sont quand même ils ont fait des gros efforts sur la communication il y a vraiment les devs qui ont repris la communication ils patchent tous les 15 jours environ c'est peut-être faut voir les devlogs ça marche beaucoup donc effectivement donc enfin plus qu'on est sur une phase finale de logiciel plutôt que des corrections parce qu'il est magnifique et tout mais on voit qu'il y a des soucis ah bah il y a encore du work in progress alors je vais essayer juste un peu moins de booster parce que mon 8 c'était peut-être excessif peut-être si j'en mets 4 ou 6 déjà on se rassure qu'ils ne rentrent pas en contact parce que c'est peut-être vraiment une partie du problème qu'on a soit ça soit je suis pas vraiment sûr qu'ils aient touché les découpleurs aussi visiblement t'as deux boosters l'un sur l'autre nous dit McAlburn c'est bien l'impression que j'ai c'était pas une feature alors là je sais pas j'arrive plus à dézoomer aussi c'est pas pratique alors t'avais il y a un contrôle magique qui te permet de remettre la caméra je sais plus ah oui c'est refait à voir j'avais dit plus électrique mais du coup ça fait 25 minutes que je suis en burn j'en ai trop marre oui alors il est à l'envers mais t'es presque arrivé là c'est quoi les distances à peu près des lunes à Joule c'est quoi c'est 500 millions de mètres c'est quoi l'ordre de grandeur non 100 millions 1 million quelques millions pour savoir à quel point il faut que je vise l'orbit basse merci alors malheureusement je pense qu'on n'aura pas tous le temps d'atteindre toutes les orbites ce soir mais ça veut dire qu'on devrait en faire d'autres oui alors là est-ce qu'on est couplé oui ils sont pas peut-être on va reposer si on veut reposer dessus voilà voilà là on est comme sur Ariane 5 a priori on est posé sur les boosters ils sont attachés à première vue au milieu par des grosses la plus grosse fixation que j'ai pu trouver on va pas la doubler parce que voilà allez quelques plus à vue d'oeil tes boosters ils sont censés avoir un espace entre ton corps central et tes boosters tu as pris des fixations justement qui les écartent et vu qu'ils sont collés dessus ouais j'ai l'impression qu'ils sont collés au corps et puis ils sont pas sur les struts si hein c'est peut-être une illusion d'optique je suis pas sûr que ce soit une illusion d'optique du coup s'ils sont collés au corps central tes découpleurs ils marcheront pas alors comment je pourrais ah bah ti tu es juste juste avant là tu es à un moment c'était dessus c'était bien à gauche un peu à gauche ouais alors là on va essayer de les mettre le problème c'est qu'ils ils veulent pas se fixer c'est ça il faut en mettre des plus petits la structure de ces découpleurs ça me fait penser au miroir du James Webb c'est vrai c'est vrai il y a un R si même le plus gros découpleur marche pas alors c'est peut-être ça en fait c'est ça il faut que je me raccroche là pour qu'il là il va pas s'accrocher ça va pas l'air très accroché la question c'est est-ce que ah ouais en plus il est à l'envers bon ça c'est on est plus à ça près à défaut d'être ralé sur Joule j'ai un bon exemple de Mekaspa un peu sympathique sur les manœuvres après il faut bien bien toucher il est à l'envers son booster là il booste vers le non je crois c'est vers lui à l'endroit je crois je sais pas si les gens voient bien sur le stream en fait les orbites qui sont faites en fait je devais arriver vers Jupiter et le principe en fait c'est de j'ai essayé de retarder en jouant avec ma vitesse très finement de retarder mon arrivée pour Jupiter pour en fait croiser une petite lune qui s'appelle Tylo enfin petite qui est peu et tout petite qui est énorme et en fait en passant à côté de Tylo on peut être capturé sans aucune manœuvre alors ça c'est pas une trajectoire très bien parce que là après je vais mourir dans Jupiter dans Joule pardon mais donc on peut faire dans KSP en particulier avec Joule on peut vraiment faire des trucs de Mekaspa qui sont très chiadés comme ce que fait Juice parce que ça c'est des trucs qui sont typiquement faits par Juice et Juno de prendre avantage des sondes de Jupiter pour faire de la navigation ne pas utiliser son moteur mais utiliser les lunes et donc quand on arrive à une planète on a trois options on peut freiner avec les moteurs comme certains ont fait on peut essayer de faire de l'aéro-breaking c'est à dire de l'aéro-freinage on va aller dans l'atmosphère de la planète pour être freiné par le vent de la planète et puis sur les lunes de Jupiter et de Saturne on peut faire ce genre de truc un peu fun ou là je sais pas si les gens voient parce que c'est vrai que les trucs KSP ne vont pas très bien j'arrive avec l'orbite violette qui est en haut vers là et on voit Tylo qui est ici et selon en fait si j'arrive tôt ou tard en fait en contrôlant le prograde vous le rétrograde quelle heure j'arrive dans le système de Joule je peux passer devant la lune ce qui pourrait m'accélérer derrière la lune ce qui pourrait m'accélérer donc il me donnerait encore plus d'énergie pour aller vers l'infini au-delà ou alors si j'arrive un peu plus tôt je passe devant la lune me freine et à ce moment là je mets en capture j'espère si ça fait bien autour de Joule et ça c'est de la belle Mekaspa et c'est magnifique en fait que KSP nous le montre et nous le montre en fait si bien après il faut être habitué avec les coniques ça c'est quelque chose qui est fantastique parce qu'il n'y a aucun outil même pro qui montre ça avec autant de autant de pédagogie et d'efficacité pour comprendre ce qui se passe voilà j'ai une question sur l'aéro-breaking il faut arriver avec une orbite hyper elliptique pour pouvoir frotter l'atmosphère d'une planète sans de l'entendre de toute façon t'arrives avec une hyperbole donc là t'arrives bien en fait t'arrives avec une hyperbole ça veut dire qu'au périgée donc là où t'es censé freiner t'as une vitesse de dingue et ben c'est un léger problème c'est pour ça qu'en fait à ma connaissance il n'y a que les américains qui savent faire de l'aéro-breaking il faut vraiment même dans le KSP être dans les hautes couches parce que sinon t'es dans le KSP 2 aujourd'hui je pense que tu peux y aller en slip parce qu'il n'y a pas de thermique bah du coup ils te freinent pas d'ailleurs non si je sais pas s'ils te freinent dans le KSP non ils te freinent t'as pas de thermique donc du coup tu peux y aller comme tu veux mais effectivement c'est vrai que c'est chaud alors je sais que dans le KSP par exemple Eve j'ai galéré parce que j'essayais de faire des aéro-breaking sur Eve qui est la Venus de KSP et c'est juste pas possible enfin à chaque fois j'explose parce qu'en fait elle est chaude et comme elle est chaude Venus enfin Venus et Eve en fait tu brûles au moindre en tout cas j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire des freinages sur le truc c'est qu'en arrivant à Mach 28 même en atmosphère très raréfiée tu dois avoir une forme de turbulence quand tu frôles le truc enfin après quand tu fais de l'aéro-breaking tu ne passes pas dans les nuages non plus tu vas tu vas aller dans les couches très très raréfiées qui sont qui sont chaudes mais dans lesquelles t'es ce qu'on appelle enfin t'es pas dans l'atmosphère tu fais pas une rentrée parce que tu le fais sur Terre sur Terre tu seras à 70 000 mètres un truc comme ça non 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 tu seras à 150 ah oui d'accord donc c'est juste pour prendre les particules qui sont parties par là mais t'es pas du tout à 150 tu prends cher quand même mais voilà tu ne tenais pas même tu serais plutôt à 230 parce que 150 t'es trop chaud je pense mais voilà t'es à 200 tu serais vraiment pas à une altitude dans laquelle t'as vraiment une atmosphère constituée c'est plutôt des particules qui le baladent librement et donc c'est comme ça qu'on fait l'aérofreinage mais c'est compliqué l'aérofreinage c'est vraiment très très on a l'impression que c'est maîtrisé parce que les américains l'ont fait et oui ils le maîtrisent mais c'est dur c'est très dur pour rembourser ce que tu disais sur la mechiaspa je viens d'avoir un petit coup de chance j'ai l'impression que justement je vais réussir à passer proche de Tylo et proche de Lace je ne vais pas pouvoir atterrir parce qu'il ne me reste absolument plus rien en carburant donc ça c'est un petit peu le souci d'envoyer des trucs gigantesques c'est qu'il y a toujours un moment il n'y en a pas assez tu fais le double passage c'est ça ? j'ai eu de la chance oui et si tu fais des petits nœuds de manœuvre tu ne peux pas essayer de te réorienter avec Lace je ne sais pas après c'est bientôt 23h aussi on ne va pas tarder à s'arrêter parce que désolé mais il y en a qui travaillent demain aussi donc je peux offrir un dernier petit voyage on avait dit de faire 6 lunes on va en faire 2 avec des astronautes et puis une avec Jul avec la sonde et puis après moi je m'arrêterai là c'est quand même toi qui allait plus loin c'est vrai c'est vrai quoi que on a eu quand même une tentative d'atterrissage tout à l'heure aussi de Florent j'ai atterri la vitesse était bonne mais pas la trajectoire non mais c'est pas facile parce qu'il a eu la même chose que moi en fait même si on a le vaisseau prêt au démarrage ok on a l'habitude on essaye mais il y a quand même des moments il faut essayer 2-3 fois parce que ça ne passe pas et là pareil si je voulais mettre plus de carburant ici il faudrait encore que je double la taille de la fusée en bas parce que plus on va mettre des carburants loin plus il faut des gros vaisseaux et c'est pour ça que c'est vite chronophage aussi KSP je vois le vaisseau de Simon il est pas mal il est prêt il n'est plus qu'à le lancer il est où d'ailleurs ? il est en orbite basse là c'est ça ? mon vaisseau ? oui non là il est là il est proche 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 de son premier point de manœuvre et après voilà donc là t'as toutes les sondes j'ai toutes les sondes j'ai ce bloc là qui est le bloc propulsif normalement j'ai cette sonde au bout qui permet de communiquer bon même si elle pointe pas la terre c'est marrant mais les photons ils voient l'antenne ils disent bon ça va on va quand même on va quand même venir faire coucou donc voilà et j'ai bien fait rapprocher mon point de manœuvre et je vais pouvoir manœuvrer peut-être un jour un jour un autre twitch voire enfin loul de mes propres yeux ok parfait ah non ah c'est le grand ouais ça passe peut-être top alors qu'est-ce qu'il se passe chez toi chez Troburn je l'ai perdu oh non euh fil à où ils ont le droit de faire des quicksaves par contre ils ont eu que 3h pour faire le défi en fait et du coup 2h30 on est plutôt sur un premier test et donc comme ils sont ambitieux ils ont voulu aller loin ah c'est bon je vais récupérer bravo 25 il me reste 22 mètres par seconde de delta V c'est pas beaucoup une dernière pensée et après qu'il m'a permis que KSP a permis de comprendre aussi c'est souvent il restait à Armstrong qu'une minute de carburant qu'une minute de carburant tu fais tellement de choses c'est large regarde c'est le téléphone portable avec 1% de batterie tu dois envoyer 3 SMS vas-y ok on va sera je vais accélérer un peu pour l'approche finale j'aimerais pas être dedans oh il a l'air content là ils sont toujours contents c'est quoi son niveau de stupidité c'est qui c'est quoi son niveau de stupidité j'ai un Gepedia et un Bill attends remets dedans c'était l'altimètre ah bah oui mais t'es en accéléré ok l'altimètre qui fait bader l'altimètre de l'avion de la seconde guerre mondiale qui a perdu les ailes voilà ça descend c'est un corps flottant on va passer super proche je suis là-haut elle vous félicite dans le chat mais Laura fait beaucoup de tests c'est dur avec Laurent c'est normal c'est la méthode CNES on vérifie bien tout sur les boosters on va essayer de pousser le problème c'est que je sais pas il n'y a rien à faire pour les fixer même des plus petits donc là je ne comprends pas pourquoi ça et merci beaucoup pour le raid tout ce qu'on prend on est censé avoir des alertes de raid et là ça n'a pas fonctionné et je suis extrêmement triste mais merci beaucoup j'espère que le live s'est bien passé nous avons 448 personnes qui viennent de débarquer c'est Robin qui nous arrête oui c'est Robin merci Robin nous là on est en fin d'émission aussi on s'approche doucement de la fin mais on est sur de Carbal Space programme où on fait le challenge Joyce de Carbal Space Challenge avec nos ingés et ils sont meilleurs ingénieurs que joueurs pour certains mais on rigole bien moi je tiens à dire quand même je viens de faire une manœuvre au poil et du coup je vais bien pouvoir faire mon passage et ma capture normalement là si je fais rien je suis capturé par Jupiter par Rocheboule sans avoir à rien faire alors on va la tenter je fais une sauvegarde et je vais avancer jusqu'au moment où tout est censé se produire c'est genre là tu ne rencontres pas le Tilo bah si je ne me pète pas la gueule dessus mais je le rencontre moi aussi je suis au dessus de Tilo après pour être honnête en fait là c'est très clairement perfectible ce que j'ai fait parce que je ne suis pas dans le plan donc là je ferai plein de manœuvres pour me mettre dans le plan de Joule parce qu'après il va falloir que je déploie toutes mes sondes donc il faut que je mette autour de chacune des lunes et donc pour ça c'est plus simple d'être dans le plan normalement je le ferai un peu correctement mais là je vais faire ça comment c'est je vous mets là l'herbe de Red parce que je suis quand même très fière de moi et comme ça je vérifie si ça marche on va avancer non non oh qui s'est passé ce qui me fait très peur c'est la charge électrique perso merci beaucoup j'ai oublié de sauver qu'est-ce qui t'est arrivé c'est sur le stream je me suis écrasé sur Tilo oh no vraiment solitude de type 2 non mais t'as rien fait de vivre j'ai oublié de sauvegarder tout à l'heure parce que je n'avais pas sauvegardé non plus oh bah super ça compte comme un crash ouais j'ai pas vu j'étais pas en train de regarder ça a explosé ou pas est-ce qu'on rajoute un à notre compteur de boom oui 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 là c'est gros boom ça a explosé parce que l'enfaite est en cours nous verrons ce qu'il en est on va peut-être en faire un sur KSP2 ah alors attends attends je vois que les EAP sont toujours là déjà on est sur le pas de tir sans avoir explosé j'en ai mis 4 bon on allume bien tout au départ bon et du coup il n'y a plus les nose cones etc là bon c'est vraiment vraiment très bare bones ça mais ils ont l'air d'être à peu près écartés et je pense qu'ils sont sur les fixations cette fois-ci alors j'ai utilisé un autre modèle de fixation bon bah donc on va voir si quand même elle veut bien décoller celle-là allez le scotch alu c'est ça et je pense que ce sera notre dernière action pour ce soir et qu'après on rendra à l'antenne quand même oui je suis content j'ai quand même réussi à atteindre Joule dans les 3 heures de challenge les 3 heures de challenge c'était tendu quand même avec les 6 onges avec ouais c'est ça elles vont être mises en orbite alors maintenant elles ne seront pas en orbite des lunes ça ça on fait pas qu'est-ce qu'il se passe on peut voir on est collé au sol apparemment bon voilà on peut dire qu'on a des coups en bas ils ont coupé la lumière je comprends rien ce qu'il se passe c'est très sombre il faut mettre des projecteurs monsieur parce que là on voit rien du tout alors on a fait un coup ah mais si il y a quelque chose qui décolle il y a quelque chose qui bouge ouais je vais prendre oui il y a quelque chose qui décolle ça marche ça décolle ça fonctionne ça fonctionne ce qui est dommage c'est qu'elle a eu tout le monde elle est partillée aussi si t'as les boosters qui se passe c'est ton moteur principal moi c'est le moteur maintenant les boosters se sont vidés mais tout seul c'est ça t'as collé assez de carburant pour alléger la fugie on peut essayer effectivement de stager oula oula le staging bon donc on a encore des choses assez curieuses quand même parce que là elle aurait dû décoller on a tout allumé t'es sous la piste là voilà voilà si on veut le revoir on sait jamais peut-être si c'était un bug peut-être que c'était dans le doute et toi Simon t'avais des choses à nous montrer encore tu disais bah en fait je suis en train d'arriver je vais faire mon mon assistance gravitationnelle avec avec Tylo et donc là là je vais pas toucher les contrôles d'ailleurs peut-être perdre la communication puisque je vais être en éclipse probablement il y a Tylo qui arrive je vais rentrer en fait dans la sphère de Tylo et et si tout se passe bien sans rien faire on va voir on va voir le Tylo qui arrive non et qui arrive hop si je dis bien ça correctement voilà hop je passe à côté voilà et puis maintenant je vais devoir passer près de s'il veut bien près de Joule voilà je suis passé près de Joule et si je regarde maintenant est-ce que la magie d'un mécanique spatiale et bah oui je suis capturé donc du coup maintenant je vais faire des petites manœuvres là-bas séparer mes sons tu t'es fait capturer par Joule c'est beau tout à fait et en fait là si tu le fais correctement déjà là c'est fait n'importe comment parce que je suis pas dans le plan je t'ai dit et surtout ce qu'il faudrait faire c'est une fois que je suis là je refais une petite manœuvre non pas pour me mettre en orbite mais pour re-récupérer Tylo et me remettre et après ne faire la mécanique pas qu'avec un ou deux mètres par seconde purement en étant en utilisant les lunes comme des moteurs en fait c'est ce que fait Juice mais dans l'autre sens exactement une nouvelle tentative de lancement non ? oui oui je remets les 4 boosters je crois que ça sera vraiment la dernière bon je n'ai pas encore tout compris à la mécanique dans KSP2 parce que là KSP2 c'est bien inspiré de la mécanique quantique voilà ça y est alors là ils sont à nouveau 4 voilà je les ai mis plus haut on va se poser sur le moteur puisqu'il avait l'air de mieux se comporter au sol mais si tu allumes tout d'un coup du coup j'ai bien mes 5 moteurs normalement j'allume bien tout en même temps attendez non c'est lui on va l'allumer aussi voilà voilà donc j'ai bien mis tous les moteurs ensemble après la séparation on peut enlever bon et après on va pas de quoi pas allez de toute façon on a plus de tout ça et ben voilà bon donc elle aime pas être posée sur les boosters comme Ariane 5 à part alors nous avons donc un lancement de nuit je veux dire la vue en finale il doit pas être content ah mec ouais t'as défoncé la piste quoi bon et on peut imaginer que le rover est sous la bonne poif ça marche mieux ouais ouais ça bon ça pitch alors on va essayer de on va essayer de stager il y a autant de temps de tension que pour le lancement de tous la salle 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 alors bon ce dont on peut profiter ce dont on peut profiter quand même sur KSP2 c'est regarder les belles les jets des moteurs en fait au fur et à mesure qu'on monte il s'étire un petit peu parce qu'il y a moins d'atmosphère donc ça c'est ça c'est vraiment joli effectivement ça correspond à ce que dit la physique c'est vrai la navbeau elle pointe vers le sol regarde le chat c'est peut-être à monter le monté de commande à l'envers c'est quoi c'est bien on monte depuis l'arrière oui mais les boosters ils sont complètement collés en fait tu as mis de proton non je crois c'est voulu la rotation oui pour l'instant j'ai un petit peu c'est un peu la question récalcit du passage j'ai l'impression c'est vous vu ça tout était calculé j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a des effets de pouillère voir si c'est pas la c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu en même temps il y a des effets se fait le voir c'est un peu nous avons un problème mais ça a décollé ça a décollé voilà je crois que pour ce soir c'est mais bon c'est un début on a fait on a fait deux séparations et je sais pas pourquoi le deuxième moteur là c'est pas vraiment allumé eh ben c'est déjà pas mal à suivre on va on va s'arrêter là pour ce soir simon tu as un dernier truc que tu veux nous montrer ou pas non non je pense que c'est là on a fait un gravity assist l'investissement gravitationnel c'est là la mécasse pas à son apogée je peux rien faire de plus simple très bien eh bien dans ce cas on va on va tranquillement s'arrêter on peut faire un petit récap quand même de qui a réussi à faire quoi pendant 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 cette soirée alors mais pour ceux qui sont arrivés en cours de route explique un petit peu julie elle a mis un magnifique son pétale là autour de autour de jul et après elle a envoyé un vaisseau habité bon qui est qui est passée par tilo il n'a pas longtemps été habité quoi si 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 j'ai fait un an et sortent du jour de voyage c'est tout l'intérêt ils ont le temps de profiter simon a simon il a fait un gros porte neuf qu'il a remis qu'il a collé en en qu'il a collé ensemble en en orbite basse qu'il a réussi à envoyer sur le joule et qui s'est qui s'est fait capturé sans 105 grammes d'ergol dépensé le rang a réussi à décoller et d'avoir réussi finalement ton hop avec la grenouille oui ça j'en ai réussi quelques-uns quand on arrive quand on se pose en douceur ça marche et le rover se fait pas casser à l'atterrissage voilà le pilotage reste un peu délicat mais il est peut-être un peu lourd quand même ce rover ce lander mais mais sinon oui ça semble ça semble jouable donc alors par contre il va vraiment falloir que je trouve si je veux faire un rover un lander qui ressemble à ça il va vraiment falloir que je trouve une bonne manière de le fixer dans le cas sp2 pour l'attacher sur le lanceur mais bon et puis il faudra il faudra un plus gros bateau comme on dit c'est juste une question de pratique et d'entraînement ouais voilà bon comme je disais j'ai voilà j'ai installé cas sp2 c'était dimanche voilà jusque là je pouvais pas le faire tourner faute de machine adéquate donc voilà on fera mieux certainement aux prochaines challenge avec quelques heures de vol supplémentaires là j'avais quand même une bonne part de découverte en live et et florent florent qui a réussi à se faire capturer à presque poser un rover sur sur light et l'arrivée était un peu rapide avec une arrivée assez déconstructante et et après il allait faire un tour sur la bune et il est rentré rapide donc jusqu'à la lule ça se passait pas mal c'est c'est le retour c'est un peu bon en tout cas bravo bravo à toutes et tous moi je suis quand même impressionné je tiens à le dire et et voilà je ne sais pas quoi ajouter à part à part merci merci à vous d'avoir à d'avoir tenté le challenge merci à la cabal space challenge d'avoir proposé le challenge également on a on a donné les résultats de la prédiction donc on nous a eu nous avons eu neuf explosions donc voilà félicitations aux huit personnes qui ont voté entre cinq et dix en début d'émission on vous rend vos points de chaîne bravo à vous et bah puis merci à toi yann pour pour tous tes commentaires etc c'était super intéressant c'était trop trop chouette et bah c'était super chouette merci beaucoup alice et pour l'invitation et puis à vous tous pour vos enrichissantes expériences à tous c'est pas tous les jours qu'on peut discuter avec tous les invités du cnes et et merci aussi aux spectateurs et spectatrices qui ont été là qui ont aussi donné des conseils qui ont applaudi qui ont mis des f dans le chat également et et au modérateur qui était là pour pour s'assurer que tout va bien mais j'ai l'impression que tout a bien été et merci aussi à robin et super amma pour pour les raids même si toutes les annonces n'ont pas fonctionné je vais chercher je vais chercher pourquoi voilà prochain live sur la chaîne du cnes je ne sais pas exactement quand mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de toute façon ce sera mis dans le dans le calendrier de la chaîne sur twitch donc voilà on vous on vous tiendra au courant côté côté ksc gagne il ya des choses prévues bientôt le voilà le summer space festival le 6 mai au luxembourg on aura un stand pour nous retrouver là bas voilà et en attendant n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux dont tu dis sur linkedin vous êtes vous êtes vous êtes actif sur linkedin et surtout discord bien sûr discord est ce que le lien du discord est trouvable quelque part facilement sur le site sur le site c'est un petit icos est-ce que est-ce que l'article chaton tu peux tu peux l'attraper s'il te plaît et et le mettre dans le chat parce que je sais que tu es plus rapide que moi pour faire ce genre de choses voilà donc on refera on refera très probablement des lives kerbal space programme parce que j'ai l'impression que ça a plu et au public et aux ingénieurs et à moi et à toi yann donc 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 voilà il y en aura très probablement donc je peux pas vous dire quoi exactement je vais pas faire d'annonce avant l'heure mais voilà et voilà sur ce restez on restez on va faire on va faire un raid je pense qu'on va aller voir antoine daniel puisqu'il est je crois toujours en live donc restez restez connectés et puis on vous dit à très bientôt au revoir au revoir merci à tous ciao et Sous-titrage ST' 501 ...